j'aime bien cette petite musique bonjour bonsoir 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 mister tout bonsoir notre chevalier notre chevalier servant le l'épée de la justice comment vas-tu aujourd'hui bon j'espère que tu es en forme j'espère que tu es en forme ce soir salut parce que ce soir c'est le prodigal club et oui enfin salut ikki comment ça va on sait que vous l'attendiez on vous l'a promis surtout salut laurie ça va bien nous ça va très bien parce que ce jeu là on vous l'a promis dès notre deuxième stream donc ça va bien faire deux mois qu'on vous le promet oui on a commencé en avril à streamer c'est ça ouais et on vous avait dit on vous avait fait des unboxings de toutes de certaines de nos boîtes et celui ci ça vous avait bien beauté et nous ça nous avait bien beauté on s'est enfin décidé à le faire salut miro ça fait un moment qu'on t'a pas vu ça fait plaisir de te voir dis donc comment vas-tu miroze oh non ensuite on fera se faire tomber des trucs mais pourquoi tu m'as pas demandé de remettre le bon ça tendra plus tard on est pas une pièce près il y a juste une petite pièce qui est tombé par terre désolé un peu vaseux à cause du vaccin c'était la deuxième injection courage ça va aller de bonne humeur tout ça le plateau est magnifique on a fait une très jolie installation très propre alors notre journée ça a été moi je posais un rtt parce que madame était hors pot donc c'était une journée glandouille et course donc pas grand chose d'excitant j'ai dû louper quelques lèvres depuis némésis ah bah toi on a loupé qu'un ah bah pas tant que ça t'as pas loupé grand chose en fait t'as dû loupé un ou deux celui de la semaine dernière ah bah celui de la semaine dernière du coup fin de dimanche ah peut-être celui de jeudi mercredi et dimanche ouais t'as dû loupé peut-être un ou deux effectivement mais c'est vrai que du coup c'est vrai qu'on avait l'impression que ça faisait un peu plus longtemps donc ouais nous la journée ça a été celui du chat ah oui d'aïs mais nous ça va très bien ça va très bien miroze merci beaucoup il y a Dice Hospital oui tout à fait Dice Hospital mais au moins c'est bon maintenant on en parle plus Dice Hospital il est là je pense pas qu'il rebougera tout de suite il est fait il est fait c'était très sympa c'était très sympa il y a pas toi aussi mais bon ce qu'il y a que là ce soir ça va être un peu plus costaud ouais j'espère que vous êtes prêts ouais c'est pour ça on va laisser tranquillement on va attendre 5-6 minutes pour commencer à vous en parler parce que en fait le jeu c'est pas qu'il soit compliqué c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait dans la mesure où effectivement c'est un jeu qui est modulable et c'est un jeu en fait qui vous demande pour rappel en fait The Prodigals Club c'est un jeu on est des jeunes de la haute société de l'Angleterre victorienne et on se fait chier en gros on se fait chier on en a ras le bol d'avoir plein de fric donc on va décider de faire en sorte de perdre des élections de perdre de la réputation en étant odieux dans les dîners mondains et de bazarder tout le patrimoine de nos parents à pas cher pour être ruiné pour être ruiné sachant que voilà en fait notre but ça sera de perdre du score jusqu'à la fin de la partie ça va être au plus bas voilà c'est ça et vous allez voir que le jeu est ultra intéressant sur plein de points salut Malo comment ça va ? et Iki ouais t'es un peu dans le coltard on t'excuse si tu peux pas suivre le stream en entier on sait ce que c'est parce que nous la première injection elle était un peu compliquée ouais 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 y'a pas de soucis si t'as envie d'aller te coucher après tu sais qu'il y aura le replay mais bon si tu peux rester là un petit peu ça serait sympa de t'avoir toujours on a marre d'avoir plein de fric ne vends pas 87 tes journalistes comme moi ah bah non non c'est sûr c'est sûr mais là on va la jouer RP on va la jouer RP et donc ça sera notre but à nous dans ce dans ce Prodigal Clubs mais Dame Béatrice elle nous kiffe on nous aidera même si elle fait chier mais oui c'est ça le problème c'est ça le problème on va avoir Dame Béatrice sur les bras quoi et il va falloir la jarter un petit peu Dame Béatrice va falloir faire en sorte soit de lui monopoliser la parole ou soit d'essayer d'éviter qu'elle parle à des gens qui sont influents dans la haute société merci Malo mes hommages alors attention comportez vous bien parce que vous voyez Mister Too à l'épée de la justice à côté de son pseudo Mister Too est officiellement notre modérateur et attention et attention il va pas rigoler le mec il va pas rigoler il va faire très très mal à mon avis ah oui bah Malo tu es le premier qui va sauter le roi et la reine sont bien entourés on a décidé que ce serait toi le premier banni pour rien voilà pour faire les tests alors Mister Too si tu veux tester des trucs sinon on ne sait pas du tout comment ça se passe du coup ce que tu as en modération etc donc si à un moment tu essaies de cliquer sur des boutons bah écoute vas-y préviens avant mais parce que globalement il n'y a quand même pas grand chose à modérer chez nous donc il n'y a même rien à modérer mais c'est au cas où il y aurait un bot russe ça j'aimerais bien avoir des bots russes qui arrivent comme ça tu fais ouais ça serait peut-être pas maintenant mais on en a eu un mais on en a eu un premier bah je crois que c'est le deuxième stream ouais c'est ça ouais donc voilà donc bah écoutez on va pouvoir déjà en voir vous montrer le plateau avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet puis nous on adore le plateau le plateau on le trouve trop cool donc ça paraît un peu bordélique comme ça mais en fait c'est assez clair donc en fait voilà c'est ça The Prodigals Club vous voyez c'est un plateau qui est assez assez particulier en fait c'est pas souvent qu'on voit des plateaux qui sont articulés comme ça ouais en fait toutes les parties toutes les parties sont indépendantes parce qu'en fait c'est un jeu qui est modulable voilà c'est un jeu qui est modulable c'est à dire que vous pouvez jouer avec deux plateaux ou trois donc généralement dans les règles ils recommandent pour la première partie de jouer qu'avec deux plateaux nous on s'en fout on fait direct à trois parce qu'en fait si vous voulez vous pouvez comment dire le jeu est extrêmement bien pensé pour plein de raisons la première étant qu'en fait vous avez donc trois objectifs différents quand vous jouez à trois c'est de perdre des élections donc ça se joue sur ce plateau de perdre en réputation dans les dîners mondains ça s'appelle la con avec Dame Béatrice que je vous montrerai tout à l'heure donc ça se joue sur ce plateau là et ensuite dilapidez votre héritage et vos biens ça se joue sur ce plateau là mais vous pouvez jouer soit avec juste lui juste lui juste lui juste lui juste lui juste lui en fait c'est pour ça qu'en fait vous pouvez dissocier tous les plateaux alors oui ça a l'air chargé comme ça mais au final vous allez voir le flot ça se fait une fois une fois qu'on comprend c'est vrai que quand t'arrives ici le plateau est super impressionnant t'as des cartes des tuiles des machins puis nous on a aussi notre plateau personnel notre plateau de réputation on a la piste on a la répute on a nos biens on a notre patrimoine les cercles politiques les cercles politiques les thunes ouais ouais et les petits chapeaux parce qu'en fait le jeu mélange pose d'ouvriers et deck building et il se joue en plusieurs phases donc en fait pour l'explication vraiment du principe en fait voilà par exemple ici vous avez la piste de score des élections donc nous on commence avec des intentions de vote à 47 enfin 42 pardon 42 ça veut dire qu'il y a 42 personnes qui veulent voter pour nous il va falloir réussir à basculer à 0 ici en fait la piste de réputation se joue ici donc c'est ici qu'on fait baisser notre réputation en se comportant mal dans les dînés et ça se traduit ici donc en fait c'est assez simple sur j'avais je crois laissé un plateau volant exprès pour vous voilà je vais pouvoir vous montrer ça c'est votre plateau de réputation et en fait vous avez des petites icônes qui représentent des hommes et des femmes qui sont donc disposées sur le sur cette piste de réputation votre but à vous ça va surtout être de les faire descendre jusqu'à 0 tout bêtement vous commencez à 16 et il va falloir les faire descendre jusqu'à 0 ça sera votre manière à vous du coup de perdre de la réputation et ensuite vous avez vos biens et en fait ce que vous allez pouvoir faire c'est vendre vos biens qui sont ici à perte ou essayer de les échanger contre des biens de moindre valeur pourquoi ? parce qu'à la fin du jeu le score qui compte ce n'est pas votre score le plus bas parce qu'en fait ce qui déclenche la fin de partie c'est d'arriver à 0 sur l'un des trois plateaux c'est à dire soit avoir 0 attention de vote soit être tombé à 0 dans la piste de réputation ou soit ne plus avoir de thunes et ne plus avoir de biens sauf que si vous n'avez plus de biens du tout c'est très bien vous déclenchez la fin de partie mais le score qui est pris en compte c'est votre score le plus haut des trois donc admettons si vous avez 0 là mais que vous êtes toujours à 50 là votre score final est de 50 donc en fait votre but ça va être de baisser tout à peu près en même temps il faut faire un équilibre il faut faire un équilibre vous ne pouvez pas vous permettre de négliger complètement un endroit parce que votre score le plus haut c'est celui qui compte oui en fait le but c'est de faire baisser ta popularité de vendre tes biens et de devenir pauvre et de ne pas te faire élire par ton peuple en disant des horreurs en disant des salopies au meeting voilà c'est ça dans les meetings parce qu'ici vous avez un petit meeting en fait ça marche par les haut-parleurs donc en fait comment ça se passe ici en fait ce qui va définir en fait la manière dont vous déplacez vos jetons de réputation c'est simplement ici je ne sais pas si vous voyez bien mais en fait vous avez des flèches qui vous indiquent les directions avec lesquelles vous pouvez baisser vos jetons ici sont des porte-voix en fait des mégaphones qu'il faut cumuler pour parler le plus fort pour bien dire en gros ouais non mais moi je suis qu'une grosse merde vous êtes tous des salauds vous êtes tous désolé toi t'es moche votez pas pour moi en gros donc c'est celui qui a le plus de mégaphones qui emporte, qui perd le plus d'élections et ici c'est simple vous pouvez soit échanger des biens ou vendre des biens d'une certaine valeur avec tout un tas de petites choses par plateau qui font que c'est assez sympa donc le jeu se déroule en plusieurs phases la première phase c'est qu'en fait on a nos petits chapeaux qui sont en fait ce qu'ils appellent des coursiers j'aime bien c'est des petits haute formes tout simplement qu'on peut venir placer à tour de rôle sur certaines actions ça on le fait à tour de rôle une fois qu'on pose un ouvrier quelque part on réalise l'action ensuite à Hélène et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait tout posé non parce qu'ensuite il se passe une deuxième phase qui est une phase d'action et c'est là que les cartes rentrent en jeu et les cartes vous verrez que c'est des combinaisons des combos de cartes et des combos de symboles qui feront que vous pourrez faire en sorte d'optimiser un maximum en fait votre perte de réputation la perte de thunes et la perte d'élections donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu chargé comme ça c'est ce qu'on vous le dit mais finalement le jeu est assez fluide on va dire donc je ne sais pas trop comment on va procéder ça change je ne me souviens pas de tout donc en plus oui donc très bien donc en plus madame ne se souvient pas donc en fait on va faire en sorte pas de tout j'ai dit je ne me souviens pas de tout donc comme je te le disais déjà première chose on va faire un tour rapide de chacun des plateaux en gros si je mets un jeton ici vous voyez c'est des jetons de couleur qui représentent la couleur de chacun des joueurs je me mets là ça veut dire qu'Helen pourra s'y mettre aussi si je me mets là je peux diminuer n'importe lequel de mes jetons de réputation de 1 sachant qu'il faut garder à l'esprit que votre score de réputation c'est la valeur cumulée de tous les endroits où vous avez un jeton par exemple ici je suis à 16 plus 16 donc là je suis à 32 donc ça fait déjà 32 40 48 48 et 14 62 vous voyez en fait c'est à dire que là c'est 14 16 16 16 il faut que j'additionne tous ces trucs là pour avoir mon bah de toute façon je suis con tu commences toujours à 40 à 42 donc en fait voilà on commence à 42 là on commence à 42 là et là on valeur et au niveau des thunes on a 10 livres ainsi que des biens qui valent 6 4 5 4 6 5 donc en fait c'est tout ça par rapport à tu vas ah c'est pour le gros ah pour le petit donc en fait ici si je me mets ici paf je pourrais descendre l'un de mes personnages sachant qu'on ne peut pas jouer à saut de mouton là je pourrais le descendre que d'un cran à l'horizontale et salut j'ai borne comment ça va on vient tout juste de commencer j'ai borne pardon on vient tout juste de commencer l'explication de ce prodigal's club donc tu devrais pas être trop perdu ici même chose si je me mets là là je peux bouger deux pions l'un après l'autre dans n'importe quelle direction c'est à dire bas sur la gauche ou même en diagonale ou même horizontalement vous verrez que ça a un intérêt ici je peux en bouger deux uniquement à la verticale et ensuite quand vous venez vous coulez ici vous voyez vous avez deux emplacements vous pouvez tout simplement en fait prendre l'un des tas de cartes si vous prenez cette carte là vous avez en plus le bonus de déplacement ici vous avez la carte noire ici vous prenez les deux cartes quand vous prenez un tas de cartes vous devez prendre toutes les cartes voilà sur notre piste on a chacun quatre personnages en fait on a quatre têtes deux femmes oui tout à fait en fait oui oui c'est ça Hélène a la sienne et moi j'ai la mienne on a chacun notre plateau tout ça en fait ça constitue notre plateau joueur tout ça oui c'est ça exactement donc en fait ici vous voyez comme je vous le disais le but à nous ça va être essayer de diminuer un maximum d'arriver vers zéro ou ne serait-ce qu'avoir un score par exemple si j'avais des personnages sur le 2 2, 2 et 4 ça me ferait 2, 4, 6, 8 ça me ferait un score de 8 ce qui est vraiment vachement bien sur la piste de réputation mais déjà premier twist il faut savoir qu'à la fin de la manche nous avons la charmante Dame Béatrice Dame Béatrice qui est ici voilà quelle est mignonne alors cette petite dame est une dame qui vous trouve formidable charmante voilà charmante elle vous adore elle vous aime comme c'est pas permis et donc cette petite dame a le malheur de dire du bien de vous dans la haute société ce qui fait qu'en fait toutes les personnes que vous avez choquées bah en gros la petite dame Béatrice elle va leur dire non mais non ils sont jeunes laissez-les ils sont tous mignons et en fait à chaque manche à chaque tour en fait elle vous indique à qui dame Béatrice va aller parler donc là en l'occurrence c'est toutes les personnes qui sont sur la colonne rouge et la colonne orange vont remonter d'un cran à la fin de la manche ce qui fait qu'il va falloir vous arranger pour que sur la colonne rouge et la colonne orange vous vous démerdiez pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun de vos jetons sur ces deux colonnes sinon ils vont remonter donc ça c'est avec ça que vous allez jouer avec les fonctions de déplacement faut plus accepter ces cookies non mais carrément c'est clair donc voilà ça c'est pour le plateau je vous explique les cartes après ça c'est donc le plateau réputation compétition mondaine Hyde Park ici c'est simple vous venez vous mettre là vous perdez une voix donc vous reculez d'une case si vous vous mettez là vous pouvez prendre ce qu'on appelle les tuiles politiques les tuiles politiques je vous expliquerai un petit peu plus tard c'est à quoi ça sert mais en fait des cercles politiques ça vous donne des signes et en fait vous savez sur chacun des cercles politiques vous avez des signes qui sont comme ceci donc ça peut être par exemple vous voyez donc là ça va être un cheval ici ça va être une bagnole ici une autre bagnole ici une fourchette et par exemple quand vous piochez un cercle politique un signe tout seul n'est pas considéré comme acquis il faut que vous puissiez en fait en combiner deux vous voyez par exemple ça et ça ça me permet d'avoir un signe de bagnole en plus parce qu'il arrivera très souvent dans la deuxième phase du jeu qu'en gros vous pourrez par exemple perdre de la réputation par nombre de bagnole que vous avez dans votre cercle politique donc par exemple si vous arrivez à en avoir trois et qu'il y a une carte qui fait si vous avez des bagnoles en gros c'est des cochers qui vous permettent de perdre de la réputation vous perdez trois fois la valeur de la carte qui vous permet de perdre de la réputation c'est bien sachant que quand vous parvenez à faire un cercle politique complet donc là bon attention je fais des trucs qui ne sont pas légaux normalement il faut que soit deux signes soit côte-côte que ce soit un point d'interrogation face à un signe mais bon là le positionnement n'est pas légal mais vous allez quand même comprendre la manière dont ça fonctionne c'est quand vous arrivez à faire en gros ce qu'on appelle un cercle politique c'est à dire c'est une espèce de conspiration contre vous vous avez le petit cercle qui est créé vous avez un bonus immédiat deux bonus immédiats qui vous permettent de soit perdre une thune un vote ou de faire baisser l'un des personnages de votre choix donc ça ça fait partie des choses que vous pouvez choper et merde par contre je me souviens plus du tout non voilà c'est avec le dos donc ça c'est là ça c'est là et ça c'est à moi et en plus de ça vous perdez un vote bien sûr ici même topo si vous venez vous mettre là que vous prenez cette carte là vous prenez le cercle politique qui va avec ici idem ici vous prenez des cartes ici vous prenez des cartes et si vous venez vous placer dans Hyde Park c'est l'endroit où vous tenez votre meeting vous gagnez un nombre de haut-parleurs équivalent autour de la manche autour du jeu c'est à dire que le jeu se joue en 5 tours maximum là on est au tour 1 si je viens me poser ici je sais que pour ma partie j'ai 2 mégaphones parce qu'à la fin de la manche on comptera le nombre de mégaphones que chacun de nous a donc si Hélène a réussi à en avoir 3 c'est elle qui aura le plus de mégaphones par contre moi si j'arrive à en avoir 2 et que je m'étais posé là j'aurai 4 et par conséquent je perdrai 2 voix 2 votes tandis qu'Hélène en gagnerait 1 parce que du coup tu n'as pas réussi à te faire entendre donc tu remontes sur la piste donc ça c'est pour la compétition électorale et enfin entre guillemets entre guillemets j'insiste la plus compliquée ce sont les la phase patrimoine alors théoriquement le jeu se joue plutôt à l'horizontale c'est pour ça ne soyez pas surpris d'avoir l'impression qu'il est à l'envers c'est vraiment le positionnement correct et salut Chemical Warfare un peu Corvette Vaisselle mais qu'est-ce que c'est que ça mais le lave-vaisselle il tourne le cul chez vous qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a la carte Gentibéry ou pas oh là là mon dieu mais c'est exhumé de ou là il y en a un raid ah oui nous avons un raid bonjour le raid merci pour le raid merci pour le raid c'est gentil merci bienvenue bienvenue au viewer de Max Father bienvenue chez nous on est en train de commencer à expliquer les règles de The Prodigals Club donc on a vu comment on perd de la réputation comment on perd des élections et donc ce positionnement de plateau est donc tout à fait normal c'est juste que bon bah normalement vous êtes censé y jouer à l'horizontale mais pas à la verticale hello bah écoute ça va très bien merci et toi et merci et bonjour Bruce et salut Bruce 72 et merci pour le raid merci pour le raid Max Father bienvenue sur Partie Privée on commence tout juste on est juste en train de faire la la pauvre Laurie oh là là bravo c'est du propre ouais donc voilà donc au niveau de la compétition patrimoniale c'est simple au début de la partie vous commencez avec si bien de ce type donc là par exemple vous vous souvenez vous avez montré il y a des petits signes sur le cercle politique mais vous avez des signes aussi ici donc là ici un château ici une espèce de roue parce que vous avez un voilier vous avez un château qui appartient à vos parents mais vous voulez plus de ces saloperies là vous voulez vous en débarrasser donc celui-ci coûte 4 celui-ci coûte 6 sachant que vous voyez il y a des petites icônes qui sont des icônes de quartier qui indiquent en fait la provenance d'où viennent ces biens tout simplement donc c'est important toutes ces petites données à connaître parce que déjà vous avez plusieurs actions si vous venez vous mettre ici vous pouvez tout simplement dépenser là en l'occurrence c'est juste dépenser des thunes je vous rappelle un truc très très simple votre but c'est d'avoir plus de thunes donc en fait il faut vous débarrasser de votre argent plus vous en gagnez moins vous êtes content ça c'est vraiment une logique à bien il ne faut pas gagner de thunes il faut en dépenser un maximum avec plaisir pour le raid j'adore les jeux de société je voulais proposer quelque chose différent aux personnes qui étaient là plutôt que de la discussion ou du gaming merci à toi merci infiniment et c'est vrai que du coup nous on ne fait pas de gaming du tout à titre privé on en fait énormément on fait à titre privé mais pas en streaming mais pas en streaming donc voilà on essaye de faire des petits jeux de plateau celui-là un peu plus gros du coup donc ici vous pouvez défoncer une thune ce qui vous arrange parce qu'on part tous avec 10 thunes vous dépensez une thune c'est formidable si vous avez ce qu'ils appellent une carte temps vous les verrez ce sont des cartes blanches vous pouvez dépenser une thune de plus non c'est pas tout à fait celle-ci en fait c'est des cartes en fait où t'as pas d'icône t'as juste à donc ça c'est simplement pour en fait vous arrivez vous jeter votre argent par les fenêtres vous le donnez au peuple coucou 87 un petit passage rapide dommage que tu ne puisses pas rester un peu merci ça va me le faire ça dépensait des sous très beau matos c'est un joli mais pas cher il n'est pas si cher celui-ci pas cher il a 35 balles entre moins de 40 euros ça c'est sûr ça se joue de 2 à 5 et c'est des parties d'une bonne heure une bonne heure et demie facile et donc voilà ensuite ici donc ça on ne s'en sert pas parce que c'est 3 jours en fait on a le droit à casser 2 là la première action c'est un échange donc là vous voyez peut-être pas très bien mais vous avez une petite pièce avec marqué moins 3 dessus c'est en fait la moins value maximale que vous pouvez faire sans dépenser d'argent je m'explique si vous avez votre château qui vaut 6 ici donc ça votre château vaut 6 c'est bien mais vous voulez l'échanger avec un bien de valeur un peu moins et bien par exemple là tout de suite sur le plateau j'ai admettons j'ai ceci qui est de valeur 2 donc admettons si j'échange du coup mon château de valeur 6 contre un château de valeur 2 la moins value en gros moi je perds 4 en fait je perds 4 or le maximum que je puisse faire pour échanger c'est indiqué sur le plateau c'est 3 donc pour compenser le sou qui reste c'est par exemple la différence parce qu'en gros s'il était à 3 je pouvais l'échanger mais à 2 ça fait 4 alors t'as 3 max d'écart donc tu reprends une pièce ah d'accord tu fais la différence inverse tu fais la différence en revanche en revanche si j'avais voulu échanger mon château contre ce château à 4 là ça me fait que 2 de moins value j'ai tout à fait le droit de faire de procéder à l'échange sans avoir besoin de reprendre d'argent alors pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait le problème c'est qu'en plus de devoir ne plus avoir d'argent il faut que vous vous débarrassiez de vos biens vos biens va falloir les vendre à un moment donné et le problème c'est quand vous les vendez ça vous fait chier parce que ça vous ramène de l'argent forcément vous pouvez pas les bazarder gratuitement donc par exemple si effectivement vous commencez avec un 6 vous pourrez les échanger pour avoir un truc à 4 à vendre parce qu'en fait vous voyez là vous avez l'icône vente 87 emploi calcul mental l'attention elle ne me parle pas petite méthode il est chaud là je me suis dit je vais dire des conneries ça va être absolument horrible mais non non je crois pas avoir dit de conneries 4 plus 2 6 7 donc voilà ici c'est vendre quand vous vous mettez là vous pouvez vendre jusqu'à 2 objets avec en gros une petite ristourne de moins 1 c'est à dire que si je vends mon château à 6 si je me mets là je peux le vendre à 5 d'accord sauf bien sûr là vous avez une petite icône qui indique les différents quartiers les différents quartiers je vous les montrais mais je vous le remonte pour que vous vous en souveniez bien ici vous avez l'icône du quartier duquel provient mon château forcément si vous vendez ça dans le même quartier c'est un bien qui est assez connu du peuple donc il va forcément être vendu moins cher les gens ne veulent pas avoir des espèces de doublons dans leur quartier donc en fait là cette petite icône qui va tourner d'un tour à l'autre indique le quartier de mon château par conséquent j'ai une petite ristourne aussi de 1 ce qui est qu'au lieu de le vendre à 6 je le vends à 6 moins 1 5 moins 1 4 encore du calcul mental de qualité et du coup là tu te débarrasses définitivement de la tuile et donc là votre tuile elle dégage mais par contre vous prenez 4 thunes donc c'est vrai que ça vous fait de l'argent en plus donc il va falloir dépenser de l'argent pour ne plus trop en avoir tu vois il faut faire baisser la valeur de ton patrimoine en les échangeant les revendre le moins cher possible et ensuite il ne faut pas les vendre en gros à 4 ou 6 c'est mort non parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus avoir des biens en début de partie c'est important à cause des signes parce que les signes vous verrez bien que c'est très important au niveau des cartes et donc en fait on a fait le tour des plateaux la seule chose en fait c'est que ici on peut venir réserver l'ordre du tour pour être premier joueur au prochain tour sachant qu'à chaque fois que tu te poses là tu peux prendre une tuile bonus qui est utilisable dans la phase d'après tu peux venir te mettre là pour avoir la tuile ce qu'ils appellent la tuile gentleman la tuile gentleman vous voyez en fait ça représente tout cela ça représente tous les signes du jeu et en fait vous considérez que vous pouvez avoir deux de ces signes donc soit deux fois le même soit deux différents mais une fois que vous les avez choisis vous les énoncez à haute voix et ensuite vous ne pouvez pas les changer pendant tout le tour et ici vous pouvez prendre ce qu'on appelle la carte centrale qui a un effet un peu plus puissant que les autres et c'est là qu'en fait une fois qu'on a tous fait ça on passe à la phase 2 il cache un bouillier sur la table on va répondre un petit peu aux questions Mr2 vous avez eu le temps de voir avec Etienne pour le futur stream de son jeu toujours pas toujours pas Max Fazer j'ai acheté Subterra il y a peu hâte de l'essayer je ne connais pas Prodigal's Club donc je reste attentif Aurél et B je pense que ça va te plaire et Subterra c'est très bien ma petite question classique famille plus ou expert on est famille plus 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 expert proche expert expert moins famille plus plus il est quand même assez costaud il n'est pas super familial non plus il y a beaucoup en fait il y a beaucoup d'éléments c'est très stratégique et vu qu'il faut ouais c'est très stratégique donc vous attendez pas à ce qu'on joue extrêmement bien parce que c'est un jeu dans lequel il faut être particulièrement concentré sur ce que tu fais et sur tes prochains cours donc on va jouer pour vous montrer le jeu mais je pense qu'on va faire des scores de merde il y a des chances mais bon on verra donc en fait là la première phase a été faite d'accord là ça sera de se poser aux différents endroits voilà quand on se pose aux endroits on fait immédiatement l'action qui est associée mais après on aura bien évidemment récupéré des cartes pendant notre phase pendant notre phase et en gros les cartes c'est simple je vais vous en montrer deux exemples vous avez les cartes à bord noir hop et les cartes à bord blanc les cartes à bord noir sont des cartes qui sont posées sur votre plateau de jeu individuel c'est à dire qu'en fait si vous avez une carte à bord noir vous la mettez sur l'un des six emplacements de votre plateau parce qu'en fait pendant la phase d'action vous pourrez en fait activer le bonus qui est indiqué ici c'est à dire que ici par exemple ça rappelle en fait l'échange qu'il y avait sur le plateau qui était là c'est qu'en fait là quand j'activerai pendant la phase des cartes cette cette carte vous pourrez en fait échanger une carte avec une moins value de moins 1 avec celle du patrimoine qui est encore ici en fait ça veut dire que si Hélène m'a piqué l'action moi je peux activer ma carte pour pouvoir le faire mais par contre c'est avec une moins value de moins 1 mais par contre ça me permet quand même de faire un petit échange et d'un autre côté et Max Fazer merci infiniment pour ton follow c'est cool d'ailleurs si ça t'intéresse on a mis plein de jeux en replay sur Youtube pour tous nos streams en fait le lien est dans sur notre page partie privée là sur Twitch là tu as le lien Youtube pour aller voir toutes les vidéos t'as la totale et ah bah bien sûr on fait un interruption chat qui vient dire bonjour à Max Fazer évidemment salut le chat pour ceux qui ne le connaissent pas voici monsieur le chat voici Artas c'est bien bon chat et donc ensuite vous avez compris qu'en fait les cartes noires sont des cartes qui vont rester en permanence sur votre plateau mais que vous pouvez défausser si vous voulez les remplacer par d'autres et que vous pourrez activer une fois par tour pendant tout le reste de la partie les cartes blanches elles en revanche sont défaussées au moment où vous les jouez pendant la phase de carte ce qu'on appelle la phase d'action vous pouvez les jouer en fait quand vous voulez donc ici par exemple c'est défausser en gros enfin dépenser une thune par objet ou carte qui ont le symbole de ce quartier donc admettons ici là tout de suite vous voyez dans mes biens dans mes biens c'est pour ça que c'est important aussi parfois d'avoir un peu de patrimoine et de ne pas dépenser trop vite c'est que vous voyez dans mes biens j'ai deux biens qui appartiennent à ce quartier là ce qui fait que si pendant la phase d'action je dépense cette carte je pourrais dépenser deux thunes perdre deux thunes tout simplement je prends deux de mes thunes et je les dépose je vous rappelle qu'il faut toujours avoir le moins de thunes possible à la fin de la partie donc c'est pour ça qu'avoir des petits des petits biens en fait encore en début de partie ça vous permet vraiment de construire votre stratégie de manière assez intéressante à tout à l'heure Max et bon app salut Max bon appétit à toi et à je toute on espère te revoir tout à l'heure donc ça ça elle est là la petite noire elle est sans doute il reste deux blanches deux blanches ah oui deux blanches et une noire donc voilà en fait les cartes fonctionnent comme ça et c'est un petit peu pareil pour toutes les autres c'est à dire que par exemple du côté des compétitions mondaines parce que forcément chaque carte a ses propres paquets bah là si j'ai plusieurs cartes ou bien qui ont l'icône fourchette je peux je pourrais baisser en fait un de mes personnages bah du nombre par exemple si j'ai trois cartes fourchettes bah du coup je pourrais baisser de trois un de mes personnages sur la piste de réputation donc faut bien regarder les petites illustrations qui sont très cool le mec il crache sa fumée à la gueule du mec en dîner mondain ça c'est vous en gros vous crachez votre fumée à la tronche vous servez de son sabiant comme sandard les illustres sont vraiment sympas on essaiera de vous en montrer au max quand on prend des cartes mais elles sont vraiment très cool ouais ouais c'est vraiment très fun ça met bien dans l'ambiance donc voilà c'est pour ça qu'encore une fois les signes sont particulièrement importants ensuite et puis forcément bah du côté des élections vous avez des cartes à week qui ont des combos très cool et comme ça vous aurez compris en fait en gros le tour des cartes en général c'est que par exemple ici vous avez ce qu'ils appellent campagne au pub donc ça c'est lié à l'élection président enfin l'élection du quartier je vous rappelle que vous vous voulez perdre des voix donc en gros vous faites campagne auprès des pubs pour faire genre je vais près de mes électeurs sauf que comme ils disent dans le livret de règles vous avez ajouté un petit quelque chose dans la bière que vous payez au peuple en gros vous leur filez la chiasse pour bien qu'ils détestent donc en fait si vous arrivez dans la partie par exemple à cumuler 3 ou 4 cartes comme celle-ci quand vous les jouez vous perdez autant de cartes que autant de votes que vous avez joué de cartes donc par exemple si j'arrive à avoir 3 cartes campagne au pub bah du coup je perdrai 6 voix d'un coup c'est énorme 6 voix il faut le savoir donc ça c'est une manière de jouer mais il y a également ensuite dans les cartes noires par rapport à celle-ci celle-ci je vous rappelle que c'était un effet qui s'active et ça en revanche c'est un effet permanent qu'est-ce que c'est un effet permanent bah c'est un effet permanent pourquoi ? c'est qu'en gros à chaque fois que vous jouerez une carte blanche qui aura hop là attendez je vous la trouve parce que ça tombe bien il y en a une qui est sortie vous voyez ici c'est les conservateurs vous avez C pour conservateur et L pour libéraux si vous arrivez à choper une carte blanche avec le logo conservateur et bien c'est simple en fait vous avez offensé les conservateurs donc à chaque fois que vous jouez une carte comme ça euh pardon avec conservateur d'une en jouant la carte vous profitez de l'effet vous perdez une voix mais également deux voix par carte conservateur que vous jouez donc ici grâce au combo conservateur plus celle-ci moins deux voix je perdrai trois voix juste en jouant cette carte parce que j'avais pris celle-ci au préalable si je suis pas clair n'hésitez pas à le dire non mais de toute façon on verrait en plein jeu est-ce que ça parce que tout ça est effectivement assez dense mais finalement pas si compliqué une blanche ouais il y a trois blanches et non deux blanches et noires c'est ça et ça deux blanches là voilà donc en gros voilà en fait là vous avez en clair vous avez la totalité des règles du jeu en fait c'est-à-dire phase de pose d'ouvriers donc on récupère des cartes on fait des actions on vend des biens etc ensuite phase d'action en fait on joue toutes nos cartes ensuite on résout la phase de Dame Béatrice ensuite on résout la phase de Hyde Park donc la phase d'élection on clean tout le plateau on remet de nouvelles cartes et on continue tout simplement jusqu'à ce que l'un de nous arrive à zéro sur l'une de nos pistes ou jusqu'à ce qu'on arrive à la cinquième manche tout simplement donc est-ce que ça va comment allez-vous est-ce que vous êtes toujours là est-ce que vous êtes toujours là là on s'inquiète là oui mais on vous voit plus parler là on je me dis oula la alors ça vous êtes très constaté j'imagine la galère pour lire les règles et surtout les comprendre ça va ça va non franchement ça va j'ai l'habitude donc c'est pas le pire ça va bah ça va j'ai rien compris mais si mais si vraiment ah merde bah non mais faut voir jouer en fait c'est comme quand tu lis un livre de règles pour une première fois tu comprends pas tout c'est normal allez casse-toi toi tu me saoules un peu et puis va dans ta boîte salut Tali et oui tu viens juste d'arriver à la fin des règles coucou Tali de toute façon là on va démarrer le game et vous verrez ça va et on va vraiment expliquer chacune de nos actions sachant que ce qu'il faut que vous sachiez c'est que Hélène se souvient quasiment plus de la manière dont on joue tu redécouvres un peu les règles d'aujourd'hui oui donc il est possible que je me plante également ou que je fasse n'importe quoi alors Iki c'est c'est mon taf c'est mon taf de lire les règles ça dépend des jeux moi je fais les petits oui c'est dire qu'en fait s'il y a des livres des livrets de règles à 4 pages c'est Hélène qui s'en charge mais sinon dès que ça excède dès que ça commence à devenir un peu épais c'est moi qui m'y colle mais moi ça me débranche pas j'aime bien moi ouais salut 87 enomi enomi non smom 87 smom ah bah ça c'est ma mère ah bah oui très originel 2m87 d'heure super d'accord dites bonjour ma mère qui est dans le plateau bonjour belle maman le principe est original les plateaux superbes ouais et encore vous voyez pas très bien les illustres mais elles sont celles du plateau bah là vous avez tout un tas de gens qui sont en train de dîner là vous avez des gens qui se enfin là c'est une salle d'enchaire etc donc c'est plutôt cool donc voilà bonjour de ce que j'ai compris il faut se ruiner et avoir la pire réputation car mémé elle nous kiffe tellement et bah c'est exactement ça et en plus de ça il faut vendre nos biens à perte et en fait on démarre tous avec 10 thunes mais il faut avoir zéro en fait et juste un rappel et plus de biens plus rien un rappel très important donc je le redis pour Thali mais aussi si vous venez d'arriver il faut avoir zéro en fait il faut diminuer et votre patrimoine et votre réputation et votre élection en même temps parce que dès que vous arrivez à zéro sur une piste il faut savoir que c'est pas votre score le plus bas qui compte mais votre score le plus haut donc si admettons j'ai 2 en réputation 13 en élection et qu'il me reste 21 bah mon score final est de 20 donc si Hélène a réussi à avoir moins que ça si ton score le plus haut est en dessous de mes 20 par exemple si t'as 18 bah c'est Hélène qui gagne parce que c'est elle qui aura été la plus odieuse et qui aura le plus délapidé la fortune bonjour madame vous avez une photo de 87 en costume on l'attend ah oui bah oui c'est vrai que je vous avais promis la photo de mon costard elle est où ta famille Hélène bah j'en ai pas si on dit y a ton frère qui est venu une fois oui une fois mais ils sont pas très internet ils sont pas mon père s'en fout si maman a déjà vu quelques regarde les replays sur youtube et puis bah j'ai un frère qui fout autre chose donc du coup je n'ai pas de famille voilà j'ai vous et on se la joue comment ça s'appelle les malheurs de Sophie mais mais j'ai pas de famille sur le stream pas sur le stream non effectivement donc voilà est-ce que j'ai loupé quelque chose la photo en costard la photo en costard bah c'était il y a 13 ans il y a 13 ans pour le mariage de Laurie ici présent Twitch Twitch c'est sur Minitel ça je ne sais pas et on ne loupe pas une Hélène sans famille voilà c'est ça c'était Rémy sans famille la photo en passion de 87 faut demander à Laurie non mais moi je l'ai non mais on l'a la photo j'en ai pas mis beaucoup depuis on verra un jour donc bah on va peut-être commencer parce que les parties sont longues quand même enfin elles durent un peu donc déjà on va déterminer le premier joueur donc Shifumi donc en tant que première joueuse Hélène serait avantagée parce qu'elle pourra choisir les cas d'accord donc tu prends une thune de plus c'est un malus en fait donc tu démarres à 11 thunes moi je démarre à 10 parce que donc forcément ce qui est toujours très drôle il faut s'adapter à la logique du plus j'ai de thunes moins ça m'arrange parce que ça fait beaucoup plus de thunes à dilapider et du coup ça devient plus compliqué d'être pauvre en fait le fiston est un super collègue il faut le dire oh mais qu'est-ce que c'est gentil c'est aussi un super fiston oh bah décidément oh là 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 arrêtez la pommade trop de sentiments trop de sentiments trop de sentiments arrêtez la pommade euh oui donc du coup il faut que je place mon petit chapeau alors oui voilà donc tu places un chapeau où tu veux hum donc là tu le places là donc ici immédiatement tu bouges deux de tes pions tu peux bouger deux fois le même et indifféremment du sexe parce qu'il y a homme et femme et euh parfois il y a des couleurs qui changent donc là et là voilà tout à fait donc là par exemple vous voyez elle a libéré les cases 16 mais je rappelle que à la fin Dame Béat à la fin euh de la manche Dame Béatrice fera remonter toutes les personnes à qui que vous avez offensé parce qu'elle va leur dire du bien qui se trouvent sur la colonne rouge et la colonne orange là en l'occurrence tu viens de diminuer ta colonne rouge et ta colonne orange donc si tu ne fais rien pour ça il remonte à la fin du tour tu auras fait ça pour rien vous voyez rien qu'au niveau d'un seul plateau vous avez John Strat à l'établir donc c'est Tamwe Tamwe Stortou c'est un salaud entre nous maman 87 c'est qui votre enfant préféré attends attends Tamwe Stortou il y a mon petit frère des fois qui passe ici on est trois on est trois dans la famille et Malo je prépare le terrain pour de voler test du prochain Mass Effect en 2034 ah ouais ouais moi je ne serais plus là mon avis en 2034 euh donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller me couler là et donc là en fait en me mettant ici je peux prendre toutes les cartes que je veux enfin les sept de cartes mais je vais prendre cette carte-ci et je profite immédiatement du bonus qui me permet de bouger un personnage en diagonale soit vers la droite soit vers la gauche donc vu que je sais que Dame Béat ne fera pas ne dira pas de bien aux gens qui se trouvent sur la colonne jaune je décale cette Dame vers la droite donc là ensuite c'est à toi ah oui la limite demain au début de chaque tour c'est de 4 cartes mais à la phase d'action tu as autant de cartes que tu veux mais c'est juste que tu peux recommencer un tour qu'avec 4 cartes d'accord la question tordue mais grave qu'est-ce que je fais moi je vais aller là je vais aller là alors tu vois ce que tu fais du coup qu'on explique à nos chers viewers du coup je prends cette carte là donc je fais des grimaces à mon voisin de table donc je prends la carte noire là je prends le petit cercle politique oui pour le mettre sur mon et tu ne peux le alors voilà les règles de pause c'est qu'un côté vide ne peut se mettre qu'avec un côté vide les deux signes comme ça et aussi par contre les points d'interrogation peuvent aller avec n'importe quel signe oui c'est un bonus sauf les côtés vides donc là par exemple Hélène a réussi à associer deux chiens deux chiens sachant que dans nos biens on a un clébard en gros c'est notre clébard de chasse à court donc c'est que si elle arrive à trouver des cartes qui ont le logo chien elle pourra profiter de son effet sachant que la carte que tu as récupéré c'est que tu perds un vote par fourchette oui sachant que tu as une fourchette déjà donc ça ce sera une carte que tu mettras donc ça c'est ma main quoi non tu peux mettre ah je peux mettre maintenant ouais ouais tout à fait mais tu la mets comme ça pour ensuite dire que tu as fait ah oui quand tu l'actives c'est bon ça c'est les cartes blanches tu les gardes en main et quand on les joue on les dépousse donc ensuite on continue donc moi ce que je vais faire c'est que je vais procéder à un échange alors 87 ça n'a pas été facile tous les jours ne l'oubliez pas maintenant 87 avant de répondre tu crois pas si bien dire tu crois pas si bien dire c'est clair la question impossible à répondre enfin j'espère ah tu sais pas le rire ah ouais c'est pas donc ici je procède à l'échange comme je vous l'avais dit donc je vais échanger un de mes biens contre un bien qui se trouve ici avec une moins value de 3 donc effectivement comme je vous l'avais expliqué si j'échange avec un bien de 2 si j'échange avec un bien de 6 je serais obligé de prendre des thunes mais là ce que je vais faire c'est que je vais échanger en gros mon bien de valeur 5 contre ce bien-ci qui est de valeur 2 donc contre le clébard en fait de la chasse à court ce qui fait que celui-ci arrive en jeu là et moi je récupère ce clébard ce qui est que là du coup c'est bon il y a 3 d'écart donc mon mouvement est valable mais ce qui est bien c'est que au jour où je vais revendre ça bah du coup bah ça va me coûter je vais revendre que 2 alors que celui-ci j'aurais dû le revendre 5 voilà tu peux continuer j'ai joué 6,5,4 6,5,4 ah tu ne vas pas connu à l'adolescence Malo 5,4,3 5,4,3 euh quoi ? non non je vais dire parce que j'ai déjà l'idée de mon prochain tour moi donc non je gêne avec ça c'est vrai qu'il faudrait que j'en échange 2 tu n'es pas obligé de vendre les deux mais au fond tu vends à moins 1 voilà il n'oublie pas qu'en fonction de ce que tu vends ah oui mais en fait tu m'as piqué ce que je voulais en fait ouais l'échange il est là ah tu peux le ah oui non tu peux pas le faire ici excusez-moi euh bon bah écoute je vais aller là je vais prendre putain ah bah écoute hein c'est pour toutes les fois ou à chaque fois que tu me piques mes cartes aussi je voulais cette carte je ne sais pas encore ce que je vais en foutre mais ah si moi il m'aurait grave arrangé cette carte là ok euh moi je ne vais pas vendre tout de suite 87 découvrant le métal ça doit être quelque chose c'est pas faux quelqu'un me dit moi non plus je vais me faire t'es il commence très jeune ah oui je commence à 12 ans il faut être 87 il est pas là il est absent toujours tort mais oui mais grave ouais tu sais pas ça se trouve il est en furtif il est discret mon frère ouais ça se trouve il est en furtif chez les viewers de toute façon il va peut-être voir le replay aussi aussi c'est bien possible euh moi j'irais bien continuer à baisser mes petits trucs là moi je vais aller me mettre là à nouveau et je peux bouger donc d'un cran vers le bas deux de mes euh deux de mes deux de mes bonshommes et donc par conséquent vu que elle ne peut pas remonter enfin je sais que comme je vous le rappelle d'ambea fera remonter ceux de gauche enfin les deux colonnes de gauche donc moi je vais descendre ces deux là d'un cran et en plus sur le plateau de joueur alors là je pense pas que vous allez bien voir mais vous voyez que il y a parfois des petits signes qui sont indiqués en fait par exemple là hein voilà donc ça c'est les symboles tout le temps que vous avez un personnage dessus vous considérez que ça fait partie aussi de vos symboles toujours très utiles pour les combos de cartes comme on vous l'avait dit tout à l'heure donc là en l'occurrence je fais ça sachant que oui j'ai oublié une chose c'est que sur ce plateau là si vous n'arrivez pas à bien gérer le dame béa vous pouvez poser un chapeau ici et donc là on considère que la personne qui est là il tient le crachoir à dame béa pour pas qu'elle aille dire du bien en gros ça vous permet de bloquer son action elle ne dira pas du bien de vous parce qu'elle était en train de vous parler et salut rédac salut monsieur Dumont rédac Dumont comment vas-tu la justice est là monsieur Loi est là c'est à moi du coup ouais c'est à toi il n'y a plus grand chose qui me qui va me donc on a six chapeaux chacun il y en a moins en fonction du nombre de joueurs après où on est je prends ça donc du coup la noire je la mets tout de suite ouais architecte c'est à dire pour chaque maison tu peux bouger en diagonale gauche un personnage ouais donc moi je me mets juste à Hyde Park il ne se passe rien simplement j'ai deux porte-voix pour gagner pour perdre des électeurs parce que c'est moi pour le moment qui va gueuler le plus fort pour dire que voilà en gros tout le monde est dépouilleux et votez pas pour moi sachant que forcément le jeu est méga méga bien fait parce qu'en fait plus ça va plus les cartes enfin tous les éléments sont faits pour être pile poil au niveau des tours c'est à dire que effectivement plus vous allez descendre plus vous aurez des biens de petites valeurs plus vous allez dans ces cartes là plus vous pourrez faire des combos etc donc le jeu est super bien designé ça c'est que je me retire une thune c'est ça ouais tu te retires une thune ouais je me retire un balle ça c'est bien tu perds déjà ton malus par contre je suis dans le caca avec la blu qu'est-ce que j'ai moi pour le moment j'ai qu'une carte il me faudrait un petit peu des trucs un peu plus sympa ah 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 merde je vais anticiper je vais aller me mettre là alors vous allez comprendre pourquoi je fais ça c'est donc là du coup je diminue attend 1 2 ouais 7 dames d'un cran c'est le seul truc que je puisse faire avec cette cette case là à toi toujours pas de tentative de triche non non toujours tout est parfaitement réglo là pour le moment je vois pas il y a pas de raison je vois même pas pourquoi tu dis ça little 7 on aurait dû trouver une petite musique d'ambiance un peu chicos ouais moi je me mets là alors donc là tu te réserves la possibilité donc tu restes première joueuse au prochain tour ouais et tu peux prendre l'une de ces tuiles là moi je prends celle là et tu pourras la claquer en fait quand tu voudras au prochain tour ah au tour d'action pendant la phase d'action tu sais ah oui je peux pas bouger maintenant non bah non 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 ah oui non ça va être là c'est à toute fin de la manche c'est à toute fin de la manche ouais t'as encore le temps de bouger d'accord ok et moi je vais j'ai fait un peu de patrimoine j'ai fait un peu de ça j'ai fait un peu de ça je vais aller euh ici et je vais prendre alors forcément ça m'arrange pas non mais en fait si tu veux moi j'aimerais bien avoir cette carte mais aussi cette tuile donc bah mais sauf que bah non bah je vais quand même prendre ce tas de cartes tant pis hop au secours au secours merci ce truc là donc en fait lui il me permet cette carte là quand je l'activerai au prochain tour elle me permettra de perdre un vote par icône de cheval que j'ai réussi à avoir dans mon cercle politique dans mes biens ou dans mes cartes et celle-ci quand je la claque elle me permet de gagner un mégaphone pour la compétition de qui gueule le plus fort vous voyez avec le petit manifestation politique de perdre directement un électeur mais ça me sert aussi comme carte libéraux ici si toutefois j'avais une carte noire qui me permettait d'offenser des libéraux mais là pour le moment c'était pas le cas donc je vais la mettre là pour que tout le monde le voit hop et c'est à 3 ouais j'ai plus rien moi c'est bon et bah donc on a on a fini cette phase donc alors attends si j'ai pas de conneries vu que la phase est terminée tu vis compétition compétition non mais les cartes sont très jolies belle maman allez les cartes sont superbement illustrées et vraiment c'est un gros boulot là dessus donc maintenant dans l'ordre du tour chacun fait autant d'action qu'il le veut tour après tour c'est à dire qu'en gros vous pouvez jouer toutes les cartes il faut savoir une chose c'est que simplement les cartes noires quand vous avez un effet en haut à droite vous l'activez donc vous diminuez un petit peu votre carte d'un cran et si vous avez un effet permanent donc là c'est pas le cas pour nous c'est un effet permanent et vous pouvez jouer autant de cartes blanches que vous le souhaitez et donc le but c'est de faire un petit peu de deck building et de faire comboter vos cartes avec vos signes votre serre politique les cartes noires etc en revanche il faut savoir que ces cartes sont défaussées à la fin de la manche donc il faut mieux les utiliser il faut mieux les utiliser ou les garder pour la prochaine manche tu peux en garder jusqu'à 4 pour la prochaine manche parce que tu peux aussi prévoir des combos sur la durée sachant qu'on ne sait pas les cartes qui vont venir ces cartes là tout ça ça dégage à la fin de la manche ça dégage on remet toujours les cartes ça c'est que je perds une thune ou que j'en gagne une par ça tu perds une thune par quartier tu vois moi c'est pour ça que j'avais acheté les 3 parce que j'avais 3 ça m'aurait permis de me débrasser de 3 thunes mais tu m'as piqué mes cartes donc j'ai les boules donc je joue celle-ci donc du coup je perds une thune ouais c'est ça c'est toi qu'elle a donc elle joue cette carte là elle perd donc une thune par icône quartier bleu qu'elle a dans ses biens ou dans ses cartes donc là en l'occurrence ça sera ses biens donc tu en as 2 tu en as 2 un là et un là donc tu retires 2 thunes ensuite je joue celle-ci donc je perds une thune par quartier vert donc j'en ai 2 également donc je perds ça c'est quand même pas mal 2 thunes ah oui je précise un truc aussi si vous n'arrivez pas à la fin de la partie à vendre tous vos biens vous avez un malus de 3 thunes donc vous prenez 3 thunes par bien non vendu ensuite je vais activer celle-là donc tu perds un vote par icône fourchette j'en ai qu'une donc du coup je ne perds qu'un vote c'est ça mais bon c'est toujours cette prise donc du coup je passe à 41 et merci pour le follow board game italien board game italien jeu de plateau italien bonjour et merci pour le follow buona noces non ça c'est en italien c'est celui-ci c'est l'Espagnol ça buona notte buona notte buona notte ah bah salut salut board game italien on va essayer de faire de l'italien mais bienvenue chez nous merci pour ton follow ah oui il y a une vraie préparation à faire pour finir le tour ah ouais ouais mais c'est ça en fait c'est que là on prépare nos combos avec toutes les cartes les pions etc et après on balance la sauce ah ouais c'est un jeu il faut vraiment être focus bah du coup donc celle-ci donc je me suis retiré un celle-là je ne vais pas l'activer parce que du coup elle ne m'intéresse pas en fait celle-ci c'était que par carte où j'ai un château je bougais diagonalement sur la gauche ouais on dirait au gauche un de tes persos sauf que du coup ça ne m'intéresse pas parce que Dame Béa avait resté sur la gauche fait monter tous les persos des colonnes de gauche alors par contre je claque celle-là vous savez ce jeu mais vous préférez la suite c'est un autre Vladimir Succi et nous sommes vraiment en amour avec cet auteur donc oui nous pouvons parler en anglais dans notre maison si vous voulez avec un autre je parle un peu anglais sorry for my accent very french voilà c'était parfait ça donc ça c'est-à-dire que je descends mon bonhomme je lui fais faire des pichinettes alors tu peux lui faire faire sautte-mouton en fait ah mais il faut qu'il y ait forcément un truc oui il faut que la case en fait il faut que tu sois bloqué et que tu puisses donc en fait là tu pourrais en faire qu'un vous voyez je fais sautte-mouton avec monsieur sur madame bah dis donc bien bonjour l'aristocratie voilà donc en fait elle peut faire sautte-mouton ce qui normalement n'est pas autorisé en gros vous voyez vous déclenchez une bagarre et donc ça crée un peu le bordel et donc du coup ça crée la confusion et vous pouvez hop j'ai fait sautte-mouton ok et du coup salut brochet bionique ça doit être un sacré brochet que tu es là bienvenue sur la chaîne la chaîne bilingue on est sur prodigal's club ça rigole pas ici ouais non mais ça s'adapte hein donc ça y est t'as joué à tout ce que tu as été ouais par contre j'ai couillé c'est genre pas que j'utilise ça bah non tu peux le faire maintenant si tu veux bah oui mais non je peux pas le bouger ce qu'on dit ce qui est joué j'aurais aimé le fait de ne pas descendre celui-là bon vas-y vas-y allez on est sympa on dit que ce qui est vas-y allez allez donc on reprend voilà il revient là donc bien et lui il vient là oui mais tu peux pas faire ce que tu es non plus non je ne liserai pas du coup d'accord donc ça par contre ça dégage ça par contre ça dégage pardon excusez-moi euh ensuite donc c'est à moi oui donc du coup première chose que je fais c'est que j'active cette carte-là je perds un vote par canasson que j'ai j'en ai qu'un seul j'aurais voulu justement avoir un autre mais j'en ai qu'un j'ai qu'un seul cheval un pur sang arabe magnifique donc je perds un vote ensuite je joue cette carte que je ferai peut-être tout aussi bien de garder je sais pas mais non je vais la jouer quand même non je vais la garder je vais la garder parce que je sais dans l'immédiat que Hélène ne s'étant pas positionnée sur la compétition électorale vu qu'elle ne s'est pas positionnée dessus je sais que j'ai de toute façon plus de mégaphones qu'elle parce que le but c'est d'avoir le plus grand nombre de mégaphones pour bien faire entendre que vous êtes une merde en gros vous êtes un con voilà c'est ça The Prodigal's Club Web Yoshi Bionic le but c'est de dilabiliser la fortune de perdre des élections et d'être odieux dans les sociétés mondaines donc je garde cette carte-là et ensuite je joue celle-ci voilà c'est pour ça que mon dernier move que j'avais fait c'est que simplement je peux déplacer un homme de trois crans vers la gauche donc je vais l'utiliser parce qu'en fait lui ça me permet de faire un et deux en diagonale ce qui n'est pas trop mal donc celle-ci est défaussée elle n'est pas trop mal celle-ci est pas trop mal donc celle-ci est défaussée moi je vais mettre je garde cette carte-là et donc c'est la fin de la manche donc on réactive toutes nos cartes oui si je n'ai pas de bêtises je ne crois pas qu'il manque quoi que ce soit à la manche ben voilà Mister 2 a très bien résoudé merci beaucoup Mister 2 course et action donc maintenant on règle patate de four il y a du deck building et il y a de la pose d'ouvriers et de la programmation non oui il n'y a pas de programmation ben non mais il faut que tu fasses oui oui mais ça c'est oui mais non la programmation c'est quand tu mets des actions et tu les réseaux toutes bien donc maintenant on résout la phase de Hyde Park donc là vous voyez je suis venu me poser ici j'ai deux mégaphones Hélène tu n'as joué aucune carte qui a des mégaphones donc toi tu as zéro mégaphones par conséquent tu as une pénalité c'est à dire que tu rebouffes un vote parce qu'en gros j'étais plus convaincant que toi en revanche moi vu que c'est moi qui ai le plus de mégaphones tu vois si tu en avais eu juste un de moi tu gagnais un tu perdais un moi je perds donc deux votes donc c'est à dire que déjà je diminue ma popularité ce qui est une excellente chose ensuite on résout mais moi ils veulent tous me voir au pouvoir c'est ça c'est ça exactement ensuite on résout la phase de Dame Béa Dame Béa donc elle fait remonter toutes les personnes qui sont sur les colonnes orange et rouge donc moi juste un ah ben on a la même en fait je fais juste un cran en bas juste un petit cran en dessous de toi oui non mais du coup tu as remonté la même que moi oui j'ai remonté la même que toi tout à fait donc voilà donc en gros fin de la phase Hélène et son gros charisme où tu parles ah oui bah oui c'est ça donc ce qu'on fait c'est que on dégage toutes les cartes qu'on n'a pas prises je fais quoi je fais une défense par plateau on fait une défense par plateau ouais ouais de toute façon elles ne sont pas très longues à trier les cartes il ne faut juste pas qu'on se plante tu sais je les laisse ça je mets ça pour pas que tu confondes avec ta main ouais Dame Béa on révèle une nouvelle tune ah d'accord putain celle-là est chiante ah quoi que quoi que pas tant que ça je vous la montrerai de tout à l'heure ah non c'est les chiffres oui oh merde euh tac 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 ça ça retourne ici donc là c'est deux blanches une noire si j'ai pas de conneries on refoue aussi toutes les ouf c'est de la belle carte la poêle fin de la manche définition de l'ordre du tour entretien des plateaux garde des cartes retirer toutes les cartes du plateau retirer même toutes les tuiles serre politique compétition électorale étude bien donc on vire aussi ces deux là enfin ces trois là même ça ça dégage tu remets aussi ensuite on revire celle-là et on remet donc quatre nouvelles quatre nouveaux biens qui ont déjà des valeurs un petit peu plus basses que précédemment ce qui fait qu'en fait c'est pour ça que c'est intéressant aussi de vite vous débarrasser des trucs qui ont une haute valeur parce que plus ça va aller plus vous aurez des biens pourris en fait dans cette pile et ce qui est que votre moins value de 3 bah ça ne s'appliquera plus vous serez toujours obligé de compenser avec des thunes derrière donc on a ça et vous voyez le jeu est super bien pensé parce que vous avez les cartes qui sont donc triées donc ici vous voyez le jeu vous indique qu'il faut remettre une carte blanche et une carte noire donc on met une carte blanche et une carte noire ici ici dans les manches 1 à 3 vous rajoutez une carte noire quoi ça sera la manche 4 à 5 vous rajouterez une carte blanche et à nouveau une carte blanche salut Megumi comment ça va ah ouais 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 mais complètement rédac rédac le jeu moi pour moi le jeu est brillamment pensé vraiment 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 ah voilà ça c'est plus de temps elles sont bien ces cartes là et vous avez plein de cartes tellement différentes il y a tout qui change et ce qui est que tu peux récupérer le chapeau et on récupère le petit chapeau bien sûr on remet les bonus les petits enfin on bouge en marqueur 2 donc vous voyez que maintenant mon marqueur se trouve en face de cette colonne là donc maintenant c'est le nombre de porte-voix qu'on acquiert si on se pose ici c'est moi la première toi t'avais réservé donc dans l'ordre du tour t'es toujours première donc c'est toujours à toi de commencer et attends j'ai juste oublié de faire tourner le quartier qui te permet de vendre bien avec cette moins-value en moins et bien moi je me mets là et je prends ça ah bah attends ah oui forcément si tu vois les petits je pense que c'était pas arrivé on te les monte un petit peu ah bah oui bah professeur Léton bien sûr les petits haute formes ils sont mignons je trouve ça ils sont sympas ok bah vas-y donc tu peux jouer ça y est ah t'as déjà joué t'as fait quoi t'as pris les cartes là-bas ah toi t'avais un truc qui t'intéressait oh putain ah ouais tu veux vraiment voir vas-y ah ouais d'accord ok 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 non mais très bien t'aurais pas dû me faire voir ça parce que du coup je vais me foutre ici comme ça je sais que j'en ai exactement le même nombre que toi pour le ouvre parce qu'elle a pris un truc avec trois porte-voix donc je sais qu'en me mettant ici j'en ai trois donc on est ex aequo donc théoriquement on perd le même nombre de voix donc à toi de toute façon il y a tellement de trucs à penser dans ce jeu des cartes bah écoute nous ça va très bien Megumi merci beaucoup on a réussi ah putain je voulais me mettre là à expliquer les règles de 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 sans trop de sans trop de difficulté oui 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 je regarde 4 et 2 parfait voilà ça c'est vrai que c'est vache que l'échange n'est pas plus de parce que oui on pourrait ici je précise c'est vraiment à partir de trois joueurs en fait on ne peut pas le faire autrement ouais cette ligne là est fermée pour nous donc ça c'est un peu chiant bon je vais aller là je vais aller là et je prends ces deux cartes là à toi tiens bah pendant que tu réfléchis je vais pouvoir expliquer ces cartes là vous avez des cartes un peu spéciales dans le jeu qui sont les cartes un peu plus de temps qui sont les actions en fait qui sont plus mûrement réfléchis et qui combattent en fait avec d'autres cartes notamment celle-ci vous voyez ici celle-ci son action principale quand je la jouerai lors de la phase d'action c'est simplement de me faire déposer une thune si en plus je la joue avec cette carte là vous voyez vous avez la petite montre à gousset en fait qui correspond et bah je pourrais me déposser de 1 plus 2 donc déjà je pourrais me déposser de 3 si toutefois j'arrivais à me procurer une deuxième carte comme celle-ci à un tour suivant ou même dans le même tour si je jouais deux cartes un peu plus de temps et cette carte là après je pourrais me déposser de 1 plus 2 plus 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que je joue 3 cartes si j'avais 3 cartes comme ça je pourrais faire 1 plus 2 plus 2 plus 4 ça peut être des trucs très très puissants pour peu que vous arriviez à les récupérer que vous ayez la patience aussi de les accumuler dans votre main sachant que cette carte aussi est valable pour cet endroit qui vous permet de vous défausser d'une thune plus une thune par carte temps que vous jouez Kémicole tu parles de ce plateau là avec les celui-ci en fait c'est ta réputation le plateau le côté de vos biens immobiliers ouais c'est ça ah celui-ci ouais c'est le plateau de ta réputation en fait quand tu joues sur ce plateau là ça te permet de faire bouger ta réputation et donc bouger ta réputation se passe sur ce sur ce plateau là et il faut être il faut descendre plus bas en fait on commence à 16 c'est 2 en 2 et ça descend jusqu'à moins 3 et il faut au max être le plus bas possible il faut être tout simplement au minimum parce qu'en fait là par exemple mon score actuel c'est tout ce qu'il y a en dessous donc je suis à 16 plus 14 plus 12 plus 10 donc là je fais pas le calcul parce que je suis une brelle mais en gros ça c'est mon score cumulé donc toi ton but c'est d'être le plus bas possible de ce score cumulé donc en fait au début tout le monde commence à peu près à 42 genre t'as 42 voix la valeur totale ça doit être d'une quarantaine de thunes et donc le but c'est d'arriver à 0 ou du moins faire baisser tout un maximum c'est à toi non c'est à toi oui c'est bon ah oui d'accord ok je me suis mis là-bas j'ai pris les cartes tu piques toutes les cartes ben j'en avais pas trop autour d'avant donc moi je vais me mettre là et je prends celle-ci donc je prends cette carte-là et je peux bouger à droite ou à gauche l'un de mes personnages qui est là donc je vais faire bouger cette dame ici non je vais bouger ce monsieur là ah oui on a ramené le piège là donc ce monsieur là et par exemple c'est pareil j'adore là livre de petites illustrations en fait vous piquez les vous piquez les cookies directement dans le dans la dans l'assiette de la duchesse du coup forcément elle est offensée donc en fait vous perdez la troide réputation de cette dame là quand vous jouerez la carte en fait les trois colonnes c'est que t'as une colonne rouge une colonne orange et une colonne jaune ça a pas vraiment de en fait c'est une importance avec dame béatrice que tu vois au tour précédent elle bougeait elle te faisait remonter des bonhommes qui étaient sur la colonne rouge et la colonne orange mais pas la colonne jaune donc c'est à toi c'est à toi de te débrouiller pour que tous tes personnages arrivent sur la colonne jaune pour pas te faire bolosser par dame béat donc en gros toi ton but par exemple pour le tour précédent c'était de te démerder pour que tout arrive sur la colonne jaune parce qu'en fait elle disait du bien que sur les personnes de la caste rouge et orange en revanche là à ce tour-ci elle est très très vache parce qu'en gros voilà c'est ça en gros toutes les toutes les réputes toutes les personnes qui sont sur les cases de 12 à 6 remontent autrement dit ah mais j'avais pas compris ça ah si c'est ça remonte de 1 oh merde ouais ouais toutes celles qui sont qui sont diminuées en fait en gros le but c'est soit d'être encore au-dessus soit d'être encore en-dessous parce que celui-ci est particulièrement bâtard donc donc voilà donc ici en l'occurrence les couleurs n'ont pas d'importance mais la valeur des colonnes a de l'importance donc c'est à toi en fait on parle hum putain elle a ramené les M&M c'est horrible si vous en voulez ah moi j'en prends pas parce que je peux pas m'arrêter après ben allez un non non un ça veut dire 10 et putain elle me cherche à boire bon allez un petit voilà la persuasion oh la la oh la la regarde bien au son situé tes jetons va-t'en ta boîte gros ah putain voilà bon ça moi moi je me suis mis là donc je prends mon petit bouge tes fesses et je le mets là t'es obligé quand tu marches dessus de foutre ta patte en arrière et de faire bouger le plateau voilà j'ai mis ma petite cuillère non je vais sauter oula il est compliqué oui beaucoup de choses à penser dans ce jeu bah attends je te laisse lire pendant que je réfléchis à ce que je fais belle maman donc oui beaucoup de choses à penser dans ce jeu j'adore vraiment les dessins sur les cartes je confirme en revanche un peu compliqué pour mes neurones un bras fatigué je regarderai un replay pour pouvoir faire répéter 87 autant de fois que je veux sans me faire gronder bisous et bonne soirée à tous bisous bonne nuit bonne nuit j'évite sinon je vais de le paquer en un soir bah là on l'a acheté ce midi ouais il a pris un peu cher bon donc là du coup je sais pas parce que du coup ma répute Dame Béa elle va me saouler et bah vous savez quoi moi ce que je vais faire c'est que je suis pas mal en réputation et bah je vais aller parler à Dame Béa ce qui est que quand je me mets ici je tiens le crachoir à Dame Béatrice je sais pas si tu l'avais vu Kimi Call regarde moi comme elle est gentille la petite Dame Béatrice et en fait en gros on estime que je lui tiens le crachoir et par conséquent je serais pas affecté par sa par sa bienveillance en fait mais ça me nique quand même une action ce qui est pas forcément le truc le plus optimisé du monde mais bon tant pis donc il faut vraiment tout regarder c'est à dire que même sur les petits biens qu'il y a là il y a parfois des signes ou éventuellement des quartiers qui peuvent vous intéresser bon il y a rien qui m'intéresse bon je me remets là mais M&M sous Chocobon mon coeur balance ah non mais laisse tomber moi c'est M&M direct ouais qu'elle gourgandine Dame Béatrice j'avoue qu'entre M&M c'est Chocobon je saurais pas faire le choix bon je prends ça non sinon vous pouvez pas lui acheter chez les shops un blob de béton et l'acheter dans la Tavis Béatrice ouais mais non faut que ce soit un peu discret ça serait pas mal mais regarde cette petite Dame elle fait des gâteaux c'est à moi ? oui oui mais c'est des gâteaux de vieilles en général c'est pour bon bah ça dépend ça dépend bon moi je vais prendre ces cartes là tu vois comment peut-être non c'est bon pour comboter un peu plus tard et là j'ai un éditeur libéral ok j'ai que de la carte blanche ça m'arrange pas spécialement c'est caca mon affaire là ouais non mais c'est pas évident moi j'ai du mal à chaque fois non je me mets là comme ça je perds une tune mais je me souviens la première game tu nous avais fait mais un combo sur le milieu de partie bim 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 ah tu t'es mise là t'as encore réservé la première place toi elle a pris son petit son petit haut-parleur j'avais pas vu t'as vu ça en douce j'avais pas vu peut-être que j'ai une petite carte je vais aller vendre moi alors la vente ça se passe ici je peux vendre jusqu'à 2 biens pour moins 1 donc ça c'est bien sachant que actuellement la cote en fait est basse sur les biens du quartier vert ce qui fait que si je vends un bien du quartier vert je peux le vendre à moins 2 de sa valeur je vous rappelle que le but quand même c'est de vendre parce que quand vous vendez vous récupérez des thunes mais il vous faut plus de thunes à la fin mais il vous faut non plus plus de patrimoine donc ça c'est un truc qui est vraiment bien à gérer comme vous voulez en gros donc là je pourrais par exemple vendre mon voilier mon superbe voilier vu que c'est quartier vert j'ai moins 1 de ristourne vu que je suis sur l'action qui me permet d'avoir moins 1 de ristourne je pourrais vendre ça pour 2 ce qui n'est pas mal ce qui n'est pas mal il faut bien le reconnaître sachant que par contre j'aimerais bien ouais non bah écoute je vais vendre celui-ci donc ce bien là dégage tout simplement et je prends 2 thunes je confirme Mister 2 les menems au beurre de cacahuète on en voit aussi donc je prends 2 thunes et je peux vendre un deuxième bien si je revends un quartier vert mais là en l'occurrence j'en ai plus mais pour moins 1 je peux revendre un deuxième bien et je vais revendre mon clé barre je revends mon clé barre pareil mon petit chien de chasse à cour je le vends bah du coup vu que là le quartier ne correspond plus c'est un quartier bleu c'est pas un quartier vert je le vends pour 1 donc c'est vrai que bon je me débarrasse de mon patrimoine mais comme vous pouvez le voir je récupère pas mal de thunes donc à un moment donné il va falloir que je m'affole et que je commence à dilapider mon argent donc ça, ça peut être par les cartes ou ça peut être par les actions plateaux et du coup fin donc maintenant phase d'action on joue nos cartes chacun son tour il y a des premières joueuses elles jouent ses cartes et ensuite je joue mes cartes donc moi je joue ça donc mes 3 porte-voix plus celui-ci ça m'en fait 4 c'est vrai que beurre de cacahuètes on en trouve oui non mais on en trouve pas si facilement que ça même à Paris ou au genre de truc tu veux qu'on t'envoie un paquet de M&M's au beurre de cacahuètes dès qu'on en trouve Mr2 on t'envoie un paquet de M&M's c'est au beurre de cacahuètes c'est au prochain cours si j'envoie on me prend un paquet pour l'énorme boulot de modération oui la grosse charge de travail c'est vrai qu'il vend à la mer alors c'est qui tu connais ouais c'est ça bon je baisse ma réputé par fourchette que j'ai j'en ai qu'une donc je baisse ma enfin mon pouvoir électoral de 1 ensuite je bouge mon pion je perds des électeurs par clébarre que j'ai donc j'en ai un sur mon sur ma tuile patrimoine et j'en ai un également à mon cercle politique parce que là les deux signes que j'ai là ce sont un chien enfin c'est deux chiens rassemblés donc du coup ça me fait un chien en plus donc du coup j'ai deux chiens donc je baisse de deux ensuite ah c'est bien ça j'active celle-là content de ton fou parce que ouais au moins ça va aller donc le journaliste il me permet de bouger deux personnages de ma réputation sur la gauche ou sur la droite donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit équilibre donc ma dame avait allé à gauche il faut surtout pas hésiter à casser les adjacences aussi parce que dame Béa parfois fait remonter de deux crans tous jetons qui sont adjacents à un autre c'est vrai que parfois vous pouvez avoir tout qui remonte d'un coup parce qu'ils sont tous adjacents à l'un à l'autre et puis c'est tout parce que le reste à cause de dame Béa je caca bon alors première chose moi je perd une voix par canasson ensuite attention c'est parti pour les combos alors déjà je vous l'avais dit j'ai piqué les petits fours de la duchesse je l'offense elle descend de 3 vers le bas mais quelle salue donc elle 1 2 bon je peux pas plus forcément mais elle descend ensuite donc celle-ci elle est défaussée ensuite je joue cette carte cette carte pardon qui me rapporte donc qui me fait perdre immédiatement une voix et qui en plus me fait gagner un mégaphone mais surtout c'est une carte d'un libéral et qu'est-ce que j'ai en effet permanent c'est que par carte libérale que je joue je perds deux voix supplémentaires si j'avais joué deux cartes libérales je perdais quatre voix d'un coup donc je joue cette carte je la laisse sur mon plateau pour bien me souvenir que j'ai ce mégaphone parce que ça c'est important quand on résout la phase d'élection donc ça me fait perdre un 2 deux voix par ailleurs je joue également du coup tu as utilisé celle-là oui j'ai utilisé ça mais tu sais c'est un bonus permanent c'est quand tu actives c'est en haut à droit ah oui pardon et en fait en bas c'est les effets permanents je vais alors là oui ce qui pourrait m'intéresser c'est que je vous l'avais expliqué j'ai la carte un peu plus de temps donc c'est vrai que si je joue cette carte-là d'une je me défausse d'une thune et si je rajoute la carte un peu plus de temps je me défausse en tout de 1 plus 2 donc 3 thunes mais je me dis ça serait peut-être vachement intéressant que j'attende d'essayer d'en récupérer un autre pour me déposser de 1, 3, 5 thunes d'un coup si j'ai 2 cartes comme celle-ci donc je ne vais pas les jouer tout de suite parce qu'il me reste encore pas mal de tours et merde il me manque une carte ouais qui est là est-ce que je la joue est-ce que je la joue ou pas parce que donc toi du coup tu as 1, 2, 3, 4 sachant que ça ça considère comme libéral ou conservateur mais ça prend les 2 parties donc normalement ça prend les 2 parties ouais donc ça me ferait perdre 2 voix supplémentaires je ne vais pas la garder je ne vais pas la jouer tout de suite je la garde pour le moment donc voilà ça c'est la fin moi j'ai 3 cartes normalement le maximum c'est 4 cartes à la fin de la manche on a 3 cartes on les garde question de rédac on résout rédac du coup ça sert à quoi de mettre moins 3 alors que tu peux les descendre que de 2 dans tous les cas alors oui pourquoi moi ouais très bonne question c'est vrai que c'est une bonne question ah non oui si 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 pardon pardon c'est que aussi tu peux aussi le répartir sur 2 personnes sur 2 femmes différentes c'est à dire que tu peux déplacer parce que tu sais sur notre plateau on a 2 hommes et 2 femmes donc c'est à dire que par exemple si elle elle était là je pourrais faire 1 et si l'autre était là 1, 2 en fait simplement tu peux répartir ça sur les jetons de ton choix du moment que ça respecte la couleur en fait là en l'occurrence c'est les jetons roses tu répartis les 3 comme tu veux soit sur le même pion soit entre 2 pions c'est pour ça donc du coup ça c'est défaussé donc là ce qu'on fait c'est que on résout Hyde Park donc moi j'ai 1 2, 3, 4 Madame en A4 on est ex écho on perd donc tous les 2 3 voix non on les perd c'est bien ah oui pardon on les perd n'oublie pas faut pas gagner des voix faut en perdre c'est vrai que j'ai toujours la tendance à oublier qu'on est dans le sens inverse que t'as toujours tendance à gagner des trucs tu gagnes des points de victoire et des machins et là non là faut perdre ça devrait être clair Malo puisque le but c'est de les offenser les libéraux mais les conservateurs aussi du coup alors ensuite Hyde Park c'est plié c'est fait Dame Béa moi je suis en train de lui pas pouter oh Dame Béa vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui oh bah oui on fait ce qu'on peut sauf que pour Madame elle a dit oh regardez la petite dame comme elle est jolie et tout machin et donc toutes les bah en fait ils remontent tous c'est à dire ah non c'est pas non tous ceux qui sont à partir de 12 10 8 6 donc toi t'en as qu'un seul qui remonte parce que t'étais sur 14 bon bah voilà en gros toi effectivement ça valait le coup pour forcément te casser la tête aller bouger trop parce que de toute façon t'étais trop peu avancée pour descendre en dessous bah j'en avais un dans le 12 donc du coup c'était le seul qui bougeait quoi ensuite j'adore ce jeu même si j'ai rien capté oh Malo ça va ça s'est pas un peu fluidifiant mais fais un effort oh c'est pas vrai mais je crois qu'ils bossent en même temps là forcément ça va prendre les dépours j'ai rien dit alors fais pas d'effort parce que si si t'es attentif sache que on mars on le réserve pour quand tu seras là si tu comprends pas ça t'es foutu c'est même pas la peine d'essayer on mars c'est même pas la peine qu'on te le sorte qu'on sorte de la boîte attention je te fais confiance Malo donc fin du truc on réactive notre petite carte on défausse celle dont on s'est déjà servi on réorganise l'ordre du tour en l'occurrence il a pas changé parce que tu as pris le jeu ton premier joueur on récupère notre petit chapeau on passe en moche 3 sur 5 je le précise il n'y a que 5 manches on défausse toutes les autres cartes qui n'ont pas été prises pardon on bouge le quartier on remet des biens qui donc là vous voyez là on a du 2 du 3 du 4 donc bon ça reste encore à peu près pareil mais vous voyez que maintenant ça y est vous avez les 2 boucliers en fait au début c'est comme ça qu'est organisé le jeu c'est à dire que vous sentez que le jeu a été designé pour avoir une vraie progression entre les manches donc avant c'était des boucliers de niveau 1 et maintenant c'est du patrimoine de niveau 2 donc c'est encore plus faible en fait c'est vraiment enfin c'est un jeu qui est bien conçu tout simplement c'est le mec a pensé à la progression de son jeu à la manière dont ça doit être fait donc c'est vraiment un gars foutu donc là c'est 2 cartes blanches pour ça hop une carte noire une carte blanche alors attends par contre il faut se méfier avec ça parce qu'avec celles-ci qui sont censées dépenser au pire si tu veux les mettre hop ici alors attention on est en manche 3 je sais pas si t'as fait vu un truc ou pas je sais pas s'il y a un truc qui change 1 à 4 et derrière c'était non c'est bon ok donc une blanche une noire toc une noire pour jusqu'à la phase 4 et une blanche ici et une nouvelle tuile d'Ambéa ah bah du coup c'est l'inverse maintenant pour Dambéa à cette manche-ci tous ceux qui se trouvent sur les oranges et jaunes remontent d'un cran il y a toujours la possibilité de lui tenir le crachoir merde celle-là toujours possibilité de lui tenir le crachoir ah bah non moi je suis pas mal toi en l'occurrence il faut juste que tu déplaces un bonhomme et tu seras pas emmerdé moi un peu plus là déjà bon ah non ah non je suis pas si mal oui non ça va t'as avec deux à bouger mais par contre j'ai cette conne là qui est toujours là qui me met à me kiffer elle me soule c'est vraiment sympa comme jeu j'adore les cartes je ne peux rester je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et à nous du haut de 87 merci merci beaucoup d'être passé et bonne soirée à toi c'est cool non mais moi je suis pas assez concentrée Battlefield me dérange et m'oblige à travailler mais t'as pas honte t'as pas honte de travailler Battlefield il doit y avoir des news sur Battlefield j'imagine ah chemico bonne soirée bonne soirée jette ton crieur 87 jette ton crieur ah oui merci alors merci Redak heureusement qu'il est là comme toujours j'ai trop de thunes moi la 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 donc c'est toujours toi qui commence moi je fais ça et ça moi je me mets là j'échange avec une moins value de 3 donc j'échange le château contre le pur sang parce que ça va me faire 2 icônes chevaux qui me permettra de perdre pas mal de de me perdre de faire perdre du coup 2 voix lorsque j'activerai cette carte là ça me fera 2 icônes cadassons ce qui n'est pas si mal à toi rends l'argent ça m'arrange pas que tu aies vendu t'es échangé là ouais mais elle est chère cette action là après elle revient sur certaines cartes mais là tu vois on t'en a plus l'échange c'est pas si évident en tout cas moi je suis content j'ai réussi à diminuer la valeur de mon patrimoine mais par contre faut vraiment que je me démerde pour pour virer du fric assez vite parce que là ça va pas du tout mais moi j'ai rien vendu en patrimoine ouais mais t'as quasiment plus de sous toi mais bon pour le problème c'est qu'il faut que tout ça que tu t'en débarrasses bah c'est ça donc bon euh et bien écoutez 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 mes amis mes amis écoutez 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 je vais là donc je prends ça t'es bien ça les petites tuiles ouais et donc là je fais un cercle donc tu fais un cercle politique très fermé je vais te dire exactement les petits bonus que tu peux gagner tu choisis deux bonus parmi ceux-ci perdre un vote dépenser une livre ou déplacer l'un de vos marqueurs d'influence d'une case vers le bas tu choisis deux de ces trois options vote une thune ou un déplacement vers le bas vote un vote ok et une thune ou un déplacement vers le bas c'est deux deux sur trois ah bah je vais faire un je vais faire un un déplacement vers le bas voilà voilà vache le mémoire sur l'histoire contemporaine Jacques Chirac tension idéologique européenne sur du RPR oh la vache costaud bah je viens de croire mais t'as vu pourquoi t'as pas choisi un sujet plus simple genre je sais pas c'est chaud je sais même pas quoi te dire en fait tout l'historique des 20 mai depuis la naissance du Christ ou ces genres de trucs tu vois je sais rien vu le mail que je viens de voir j'y crois pas trop au jeu de plateau Darkest Dungeon pour la fin d'année oh non Redak putain mais c'était évident foutu kickstarter foutu kickstarter putain j'en étais sûr j'en étais sûr mais tu le savais aussi de toute façon que ça allait jamais être dans les temps c'est pas vrai c'était obligé t'as une estimation ou c'est juste qu'ils disent oh là là c'est compliqué nous avons pris 6 mois de retard plus de containers je suis deg je suis deg pour toi le prix des containers a augmenté vous ne pourrez pas être livré à temps donc attends du coup c'est Tamoui ou c'est Tatoui ah bah non t'as eu Tamoui là du coup je perdais quand même un point de ah bien sûr bien sûr oui oui tout à fait c'est ça plus la piquette t'as eu raison parce que toi t'as combotté je néglige beaucoup trop ces trucs là moi mais je vais aller ici prendre ces cartes hop à toi je vais ici je prends ça putain tu as encore cramé la place elle aime bien son petit bah oui parce que là il n'y a rien pour me faire prendre des voix donc il y a un moment il faut que je me je vais là oui on peut se placer à deux joueurs on peut prendre plusieurs lots oui tout le temps tout le temps qu'il y a des places je prends la carte noire ah même toi oui d'accord tout à fait oh putain mon influence ça a pas du tout ah merde elle était pas mal elle oh non putain mais quel crétin crétin ah oui mais tu vas piquer cette place là aussi bon je vais aller là j'ai aller là on me parle oui oui je prends cette carte là et je me déplace diagonalement d'un truc donc lui il va aller là à toi ah putain bon ok bon alors moi je sais que là du coup je peux abandonner le côté élection pour toutes les fois non mais sachant que tout le temps que tu as un tout le temps que tu as un porte voix tu prends pas le malus tu perds quand même tu vois un ou deux tu vois t'es en deuxième position Hélène a l'air bien forte à ce jeu absolument pas bah si tu avais quand même gagné à la première partie mais là je vais perdre non 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 elle tout met bien là ouais mais bon moi je suis mal barré là je suis pas forcément beaucoup mieux engagé ma pauvre chérie je suis mal barre t'es mal barre je suis mal barre bon je vais là je vais déplacer ces deux là ici ah mais complètement non je vais déplacer une dame et ce monsieur même si je sais que du coup ah bah non non plutôt elle parce que elle elle va pas remonter à la fin de la partie à la fin de la manche ah bon ils ont fini le game design et le game développement du jeu des extensions mais ils commencent à peine les playtesting et ils disent qu'ils ont pas de planning sur quand ils recevront les premiers exemplaires de pré-production oui bah tu l'auras pas cette année oui effectivement contre premier trimestre 2022 peut-être deuxième là je dirais que c'est 87 pour le moment oui mais elle dépense bien la thune en tout cas 87 oui 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 ça je sais oui mais il a déjà deux biens en moins et les biens ça fait perdre des points aussi quoi et moi j'ai rien il faut savoir que par bien qu'il te reste à la fin de la partie tu te prends 3 balles de pénalité waouh oui tu l'as entendu Mr.2 évidemment ouais waouh c'est à moi du coup c'est à toi oui c'est à Moué c'est ton dernier chapeau ouais j'ai combien moi j'ai 2 4 6 8 putain je vache il reste une je sais pas quoi faire voir j'essaie de vendre bah tu peux vendre vu qu'il te reste que tu veux faire même dépenser beaucoup de sous tu peux essayer de vendre n'oublie pas que le quartier en question aujourd'hui c'est les bleus donc si tu vends du bleu t'as une ristourne de moins 1 moins 2 tu peux vendre à moins 2 ton bleu ouais je vais vendre celui-là donc je le vends à 4 ouais parce qu'il coûte 6 donc je récupère 4 balles ouais 4 balles 4 balles et tu peux tu peux choisir d'en vendre un deuxième à moins 1 mais t'es pas obligé qu'est-ce qui m'emmerde la calèche il m'emmerde 6, 5 ouais c'est chaud non bah je reste comme ça pour l'instant et c'est bon pour moi ok enfin moi il me reste un petit truc il me reste toujours plus de pognon que Hélène même avec deux fois trois pognon d'avance que tu as bah ouais oui c'est toujours Arthas qui gueule parce que l'autre ne sait pas oui ça dépend très rarement c'est juste quand il réclame de la bouffe mais encore donc moi je vais me mettre ici donc normalement ici c'est pour réserver la place bon bah vu qu'on est deux fatalement je me mets là mais c'est aussi ça te permet de prendre la tuile bonus ou n'oubliez pas il y a la petite tuile ah merde on a oublié ça putain c'est quoi ça ? les cartes centrales merde qui sont assez puissantes du coup ah oui et donc non c'est pas celle là parce qu'on est au troisième tour c'est celle d'après et donc cette carte là ah ça fait soit tu c'est une action en fait vous voyez en fait les cartes centrales peuvent être vachement intéressantes parce que donc ça c'est une carte d'activation ce qui est qu'à chaque tour à chaque fois que vous jouez vos cartes soit vous descendez d'un soit vous perdez une réputation soit vous perdez une tune et quand vous les avez très tôt ces cartes là bah du coup à chaque tour vous pourrez l'activer au moins une fois je sais pas si je la prends ou si je prends le bonus pour perdre de tune ou alors vous pourrez donc prendre la tune du gentleman qui vous multiplie par deux vos enfin un volo les signes de votre choix soit vous en prenez deux identiques ou deux différents c'est à vous de voir mais en fait je vais venir ici et tant pis je vais prendre alors ah non je sais pas pour le décompte des points en fin de partie une tune égale une réputation égale un vote ou bien c'est plus compliqué que ça non en fait c'est simple vraiment pour faire très simple Kimi Calls c'est en gros à la fin du jeu on additionne les valeurs sous lesquelles qui se trouvent sous nos petits personnages la plus de réputation ça donne un score admettons ça fait je vais dire une connerie pour faire simple on me dit je suis à 20 ici on regarde simplement on est sur la pile des scores admettons je suis à 4 et ensuite t'additionnes la valeur de ton patrimoine tu prends des pénalités plus la valeur de tes thunes ça te fait admettons bah 15 bah le score qui compte c'est le score le plus haut dans donc en l'occurrence ça serait 20 donc c'est-à-dire que si Hélène arrive par exemple si son score le plus haut est à 18 c'est elle qui gagne parce que c'est elle qui aura mieux diminué sur ces 3 trucs c'est pour ça qu'il faut jamais rien négliger il faut que t'essayes de te démerder pour diminuer un petit peu partout en même temps à la fois parce qu'en fait tu peux tout à fait limite très peu diminué partout si tu vois que l'autre a assez peu diminué c'est toujours ton score le plus haut qui gagne donc il faut être très vigilant ouais il faut être à l'équilibre en fait sur tous les points ouais mais c'est pas évident c'est pas évident du tout donc du coup non je vais prendre cette carte là allez voilà et donc j'ai fini donc action dépolter carte alors là je peux pas faire ce mouton alors moi je fais ça ce qui fait que tout ah ça c'est trop bien ça tous mes messieurs peuvent descendre de deux ah c'est que les messieurs exact tous les messieurs peuvent descendre de deux vers le bas pas en diagonale pas quoi que ce soit et sans faire ce mouton ouais donc un deux un deux ensuite j'ai la même pour les madames ah trop bien donc un deux un deux on tout va remonter tout va remonter mais bah non putain je me suis plantée ah tu t'es plantée ah merde parce que je rappelle que du coup Dame Béa il n'y a uniquement que la colonne rouge je pensais que c'était l'inverse putain à chaque fois je me fais avoir elle va dire du bien dans les deux donc elle vous fera remonter les deux colonnes de gauche de droite pardon et donc toi tu t'es plantée t'as cru que c'était l'inverse t'as tout bougé par là bah chaque fois je crois que c'est l'inverse en fait bah non pourtant c'est assez explicite sur le bah non parce que en fait j'ai l'impression que c'est là en fait qu'il faut rien là et que c'est ah putain merde salut Game Trotter j'arrive un peu après la guerre mais Unshot Don m'a bien occupé mais c'est pas vrai tous ces geeks mais merci d'être passé aussi Unshot Don faudrait vraiment que j'y joue en plus à ce jeu là parce qu'apparemment c'est génial bon bah en fait j'ai j'ai foiré mon truc putain bonne partie mais je dois quitter bah merci broche et bionique d'être passé ça fait super plaisir donc bah on espère à très vite et n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et on a notre youtube sur lequel on met tous les replays si ça te tente de voir le reste de la partie bonne soirée à toi bon ce que je fais c'est que j'active ça donc je baisse un vote par couteau fourchette j'en ai un donc je vais à 33 je peux me déplacer en diagonale d'autant de maisons que j'ai donc j'en ai deux donc une sur mon patrimoine et une sur mon cercle politique il est peut-être encore temps que tu récupères donc un deux moi j'aurais peut-être plus ouais mais c'est décaler ces deux ah oh joli c'est ce qu'il faut attendez attendez non 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 tu t'es planté je pense mais bon vas-y vas-y alors ensuite je peux descendre alors j'ai un cheval donc j'en descends un ah bien joué ensuite j'active celui-là qui me permet de déplacer à l'horizontale à l'horizontale deux persos donc les deux bonnes femmes et je perds j'active celui-là donc je perds un vote par clé barre j'en ai deux donc un sur mon patrimoine un sur mon cercle t'as vachement bien sauvé la mise là dans l'immédiate on n'a qu'un seul qui remonte déjà en tout cas ouais est-ce que je fais sautre mouton ou tu connais pas du tout ce jeu game troture je te l'explique vite fait c'est The Prodigal's Club donc on incarne des jeunes gamins de la haute société anglaise dans l'époque victorienne et notre but à nous c'est d'en avoir le bol d'être riche et par conséquent il faut dilapier notre fortune il faut être le plus bas sur notre piste de réputation en se comportant mal dans les dîners mondains et perdre des élections en insultant les électeurs en gros grosso modo et donc le but à toi c'est de faire descendre tes trois pistes de score et sur les pistes de score que tu as le plus diminuées c'est ton score le plus haut qui détermine ton score final donc le but c'est de faire tout descendre d'un coup pour pouvoir pour pouvoir tout simplement gagner ça y est tu t'es arrêté là ouais je m'arrête là bon alors déjà ma première chose j'ai évité les pots cassés pas j'active celle-ci je choisis de dépenser une thune j'active celle-là je peux redépenser une thune ensuite j'ai deux canassons j'active celle-ci ça me permet du coup de descendre de deux votes ensuite oh putain ta masse carte je joue celle-ci qui me permet de descendre à la verticale uniquement quelqu'un sur la case rouge je descends de là ensuite je vous l'avais dit j'ai bien fait d'attendre un petit peu oh là mon dieu attention là le gros un petit peu pour cette carte-là parce que je vous rappelle le principe je peux défausser une thune là si je rajoute en plus une carte un peu plus de temps et là en l'occurrence j'en ai deux bah du coup je peux me défausser de une plus deux plus deux donc j'attends pas d'en avoir une troisième même si ça se trouve je suis sûr qu'elle va tomber au prochain tour sachant qu'on ne peut garder que quatre cartes pour la main pour la main suivante et que ça me ferait déjà trois cartes donc je joue donc celle-ci et donc les deux cartes un peu plus de temps qui sont associées ce qui me permet de me défausser de cinq thunes d'un coup donc ça je dois bien reconnaître que j'en suis pas trois tu t'en tiens pas mal cinq mais tu vois si j'avais attendu le tour suivant que j'avais réussi à topper la carte un peu plus de temps je peux m'en défausser de neuf d'un coup mais bon ah c'est neuf le dernier truc c'est plus quatre ouais donc c'est un plus deux plus deux plus quatre ah putain je sais pas si ça faisait ça donc c'est quand même pas mal donc ça ça défaut ça dégage et il me reste donc et bah je vais jouer celle-là qui me permet donc de perdre un vote et de gagner un mégaphone sachant que j'ai ma carte qui est ici ah oui je vais diminuer un petit peu le plateau ma carte qui est là du coup c'est une carte qui me permet d'offenser les libéraux et donc à chaque fois que je joue une carte avec un L comme libéral je perds deux votes sachant que en fait le petit écran noir en fait là ici la petite page noire est considérée comme un parti libre en fait ça offence n'importe lequel des parties c'est un truc joker donc du coup je perds deux votes à nouveau grâce à cette carte et à l'effet permanent de ma carte noire donc ça vous fait deux et et si je le souhaitais je sais pas pourquoi ça c'était une carte dont j'avais pas besoin parce que c'était l'autre qui m'intéressait là ça peut me permettre en fait tout simplement de faire une action de vente sans ristourne en fait c'est je vends en fait tout simplement deux trucs de mon patrimoine comme je veux là pour le moment j'ai pas envie de le faire tout de suite peut-être procéder à l'échange plus tard donc pour le moment je m'arrête là et donc on résout Hyde Park donc moi je n'ai qu'un seul mégaphone toi tu en as un deux trois quatre donc c'est que tu gagnes toi tu perds trois voix et moi un et moi un parce que en fait si vous voulez sur le plateau en fait si vous n'en avez pas vous regagnez en fait vous avez pas du tout réussi à vous faire entendre donc vous regagnez un électeur c'est à dire que le mec a pas compris que vous étiez odieux parce que Hélène parlait plus fort mais par contre si vous en avez au moins un en fait celui qui en a le plus perd trois voix celui qui en a le moins perd une voix et ensuite Dame B1 on active Dame B1 donc tous ceux qui sont sur les deux colonnes de droite remontent de 1 on a le même bordel quasiment ouais 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 mais dis donc t'as bien diminué toi oui mais en fait ça ça a aidé c'était même limite mieux que moi j'ai l'impression moi je suis descendu à 4 mais putain mais oui t'es vachement mieux que moi si 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 t'es pas mal j'ai raté à 4 aussi oui oui mais raté quand même mais si si c'est pas mal j'ai 4, 6, 10, 14 elle est plus haute ouais ouais donc si t'es bien donc voilà fin de la manche avant dernier tour on récupère le petit chapeau on réactive les petites cartes on refait tourner le quartier on verse ça bon là on n'aura rien pris donc par contre attention on est en manche 4 du coup la distribution des cartes change comme moi là sur certains sur certains endroits on va mettre 4 trucs donc là qu'est-ce qu'on a on a de la valeur 2 valeur 1 valeur 2 valeur 2 vous voyez là là on commence à avoir du tout petit matériel en fait c'est une collection de croûte là qui vaut 1 donc c'est vrai que si vous n'avez pas fait assez d'échanges avant vous vous trouvez avec des mois avalés moi c'est pareil moi je suis pas bien du tout ça va pas du tout ça c'est fait et donc ici on des fausses et donc là en manche ça ça change pas c'est une blanche et une noire et on passe donc en manche 4 ou 5 donc on ne met plus de noir mais on met une carte blanche ici et donc là toujours une blanche voilà on va voir ce que nous réserve Dame Béatrice pour ce tour Dame Béatrice c'est pas la pire là pour le coup c'est en fait tous ceux qui sont sur la même ligne descendent s'ils sont adjacents tout bêtement bah là on est bon c'est à dire qu'on en a aucun sur la même ligne ni Hélène ni moi faut pas trop bouger faut simplement s'arranger à ce qu'ils soient pas sur la même ligne et adjacents je crois je vais vérifier pour l'adjacent je suis pas sûr mais je crois donc ça va c'est pas le pire donc on a remis ça j'ai tourné ça on a le bon compteur de manches bien joué c'est les 3 d'un coup c'est toujours toi qui es première chose du coup oh alors alors il n'y a pas besoin de passer la catastrophe donc là ça commence à devenir tendu après comme je vous l'avais dit c'est vraiment un jeu je ne cherche pas d'excuses attention il faut le savoir mais c'est un jeu qui demande beaucoup beaucoup de concentration beaucoup de prévision et d'anticipation des coups ce qui est que c'est un jeu qui demande d'être très concentré il y a beaucoup d'interactions sur le plateau avec la pose d'ouvriers etc mais dans des conditions où tu papotes où on explique les règles etc vous avez les scores forcément c'est pas forcément très stratégique ni très tactique mais c'est un jeu qui lui quand vous êtes vraiment dans votre partie c'est un petit peu creuse-ménage et c'est super super sympa comme tous les jeux de souchi d'ailleurs c'est à toi c'est à moi t'as pris quoi tu as pris la carte là putain mais à chaque fois je fais un petit échange je fais un petit échange je ne veux pas libérer un peu la place c'était toi la première joueuse tu pouvais carrément le faire c'est pas vrai je fais un petit échange alors on a du 2 du 2 du 1 du 2 putain je suis dans le caca alors est-ce que je vire mon 6 ouais ce que je vais faire c'est que je vire mon 6 contre le tout petit bateau à 2 sauf que du coup c'est une moins value de 3 donc là en l'occurrence ça me fait 4 d'écart donc il faut que je compense cet écart en rajoutant un sou parce que forcément ça aurait été 3 ça aurait été bon mais là forcément ça fait 1 d'écart donc je récupère un sou mais par contre je diminue la valeur de mon patrimoine c'est à toi c'est vrai que l'échange je trouve ça vache que tu n'en es qu'une sachant que par contre dans les cartes qu'on a défaussées si je ne dis pas de bêtises il y a une carte qui te permet qui est une action d'échange elle arrive très vite en début de partie je ne crois pas que tu n'en es d'autre derrière donc forcément le problème c'est que cette carte là ça à partir du moment où c'est pris vous ne pouvez plus échanger vous êtes obligé de vendre à prix fort et c'est vachement chiant je suis pour rien mais regarde pas comme ça bah si tu te mets toujours là je suis caca moi avec mes trucs là alors je vais vendre là du coup je me débarrasse de ce que j'ai donc je peux vendre deux biens à moins un et si je vends de ce quartier violet donc là j'en ai trois un deux trois bah je peux vendre à moins deux moins un moins un donc lui j'ai mon cheval que je vais vendre je le vends à moins deux donc en fait mon cheval je m'en débarrasse je le vends à un il me coûte enfin il me rapporte un et je vais vendre je me débarrasse de celui-ci à moins deux donc par conséquent celui-ci je le donne c'est-à-dire que je ne récupère pas d'argent avec ce canasson donc ça ça va voilà à toi allez Hélène je suis de tout coeur avec toi merci ma soeur pour le soutien ça me fait très plaisir je sais que c'est se faire laminer la tranche n'est-ce pas comme il faut le voir faire ça ça sent une vieille partie de la BD marchand qu'à mal tourner parce que c'est bien gentil mais n'oubliez pas parce que moi je me défends bien là que je suis bon pour ma réputation Hélène est beaucoup mieux que moi sur la réputation c'est mon score le plus haut qui compte n'oubliez pas ça rapunaise de crotte attends pourquoi t'as viré ton cheval alors qu'il pouvait encore te rapporter et que tu avais un autre violet à défausser parce que en fait si tu veux j'ai viré le cheval parce que du coup ça me rapportait moins de thunes et j'ai dans l'espoir de pouvoir faire un échange à deux sur un autre truc au prochain tour je préférais vendre le cheval en fait donner le cheval sinon j'avais toujours l'autre le cuistot mon chef cuisinier personnel j'ai gagné les deux dernières games je crois que là en fait ça va être la revanche je vais faire ah ouais merde je vais faire 1 2 toi alors vous par contre je vous ai pas porté qui pouvait encore te rapporter mais en fait justement au contraire le but c'est surtout qu'il me rapporte rien en fait le cas d'asson moi que j'ai mal compris ta question redacte donc n'hésite pas non plus oui bon j'étais pas un coup de fond non plus ça devait être ça devait être ça ça devait être la bd marchand j'imagine les extensions sont de plus en plus rares ah c'est les soldes chez philibert en ce moment non mais je vais pas l'envoi négatif avec ta carte quelle carte ah celui-ci ah oui ah oui d'accord ah bah tu vois j'y ai pas pensé tout bêtement j'en ai encore un là mais oui oui non c'est juste que j'y ai pas pensé tout bêtement ouais c'est les promos chez philibert alors nous piquez pas tout parce que oui nous piquez pas sur ton jeu je passe une commande demain donc après attendez que notre paye soit arrivée voilà ma paye arrive cette nuit merci de nous laisser passer commande avant de faire vos achats s'il vous plaît surtout si vous voulez du nouveau contenu voilà exactement si vous voulez des nouveaux streams et qu'on vous donne des nouveaux conseils sur les jeux des jeux pas chers on a bien reçu deux aujourd'hui oui on a acheté Tortuga 2199 et Vénice et Vénice ou Vénice et là j'ai encore 3 boîtes à acheter donc laissez moi d'abord passer commande et après vous avez le champ libre voilà merci d'avance merci bonsoir je dois filer je vais sur philibert aucun solde sur les jeux que je veux sur philibert bah ça dépend ce que tu voulais bah oui les soldes sont plus intéressants en ce moment qu'au dernier ouais les soldes d'hiver je pense qu'il y avait pas grand chose et là du coup par contre il y a beaucoup de en solde il y a beaucoup de jeux qui sont uniquement en anglais oui faites bien attention quand vous commandez regardez bien parce qu'il y a beaucoup de jeux en anglais tout à fait Vénice oui mais il a alors non bah figure-toi Redac en fait qu'il était en prix rouge depuis bien longtemps ouais ce qui est que j'étais dégoûté c'est à dire que moi j'ai acheté les boîtes qu'on m'a payé tombé donc avant-hier et j'achète le jeu à 45 balles au lieu de 60 je crois et de toute façon ça faisait longtemps qu'il était dans notre wishlist et d'un coup je vois les soldes je fais putain sans déconner et maintenant en fait il est à 43,90 oui de balle de balle non non en fait c'était vraiment dans les listes d'achat du mois de base et il s'avère que ça va j'ai eu peur qu'il tombe à 25 tu vois je me serais fait bordel c'est à toi du coup ok mais ouais moi je ne sais plus ce que je dis que j'ai acheté on ne s'est pas trop mis d'accord en fait là dessus pour le moment c'est une 1 si Goons ah ouais Goons c'est juste le jeu qui nous a tapé dans l'oeil en fait laissez-le nous en stock pour l'instant vous sauterez dessus à l'occasion vous serez gentil vous pourrez alors attendez demain vers 17h pour pouvoir passer commande sur Philibert s'il vous plaît soyez sympa attendez que je passe ma journée de boulot et que je commande ouais 44 au lieu de 63 ouais c'est ça bah c'est le prix c'est le prix que j'ai payé ouais avant même que les soldes arrivent donc je ne sais pas quoi faire il faut impérativement que je diminue un peu ce bordel et c'est une femme qui est là en plus et si je vais là bah je vais retourner là et je vais prendre ces deux cartes goons son promo à 41 euros alors tu le connais Redac parce que nous en fait c'est la DA ça a l'air trop cool ouais on sait que c'est un kickstarter il n'est pas encore noté ni rien qui est tout récent et du coup le truc il n'a aucune note sur BGG ça nous paraît bizarre en fait les niveaux frais de port les grosses boîtes c'est pas super cher pas chez Philibert en tout cas t'as les frais de port gratuits à partir d'un certain moment à partir de 60 euros t'as les frais de port gratos et si tu veux une livraison 24 heures chronopost hyper efficace à partir de 60 euros c'est 2 euros ouais et effectivement tu commandes avant 14 heures le lendemain à 10 heures t'as ta boîte non il ne connait pas bon bah du coup on va peut-être le prendre parce que ça avait l'air cool il nous intrigue vachement alors ça sera un achat un peu bah comme ça nous est souvent arrivé c'est ce qu'on ne le verra pas donc on verra et puis au pire on vous le fera on stream pourquoi pas ouais à toi ma chérie bah non c'est à toi bah moi j'ai pris les cartes ah t'as joué ah pardon ah bordel tu viens oh dis donc et ça va tu vas piquer les deux places là tu vas pas non plus gueuler t'as vu celle là t'as le canapé ce soir je peux dormir dans le clic clac donc je suis obligé de dormir dans le canapé canapé ah merde c'est ouf le clic clac c'est le plus confortable qu'il y a le canapé bah il est pas convertible celui-là bah t'as de la place je sais pas le clic clac t'es bien installé mais lui t'es bien dedans il est neuf il a ça avec deux fois ah oui ah putain est-ce qu'on continue l'élection est-ce qu'on continue est-ce qu'on essaie de chercher les sous non on va aller prendre ok vous voulez une t'aime et l'ex je vais aller prendre le truc du gentleman je vous rappelle l'existence de ce truc là on l'oublie souvent pendant la phase d'action je pourrais te dire quel symbole je veux considérer tout le monde est parti c'est fait libère et personne nous regarde maintenant ouais dis donc un peu d'attention s'il vous plaît le chat on reste concentré là pas déconner sinon on se casse il se retourne je veux que tu sévisses là Rajas of the Ganges The Dash Sharmer ça vaut le coup à 2€ carrément on l'a pas joué mais on a adoré Rajas of the Ganges et apparemment c'est un excellent Rollin Wright et du coup à 12 balles je pense que tu peux y aller salut Rickcorn salut salut c'est hyper efficace bravo Mr.Tou bravo l'autorité on aurait dû attendre on aurait dû attendre avant de te modérer avant de parler de filiver surtout ah oui bah oui ça n'a pas été très intelligent du coup c'est à toi ma chérie vous aurez le temps après le stream non j'ai dit demain à 17h oui attendez la paye attendez que je sois payée cette nuit je commande en rentrant du boulot demain à 16h et après vous pouvez commander s'il vous plaît on n'est pas difficile parce que sinon je vais faire la gueule je vous parle plus c'est carinette si je vois que mes boîtes ça sera de votre faute ont disparu si vous ne l'avez pas acheté ça sera de votre faute si je vois qu'il y a mes boîtes qui ont disparu des soldes je vous retrouverai vous tous là je vous retrouve je vais chez vous et je viens vous les voler si je les bonne ça sera pire je veux pas faire oui non c'est sûr bref revenons-en à nos moutons il me reste un pion je vais faire ça ok commande de ton tel pendant ta pause demain non pas bête pas bête pas bête ouais mais c'est pas pratique sur le téléphone non c'est vrai alors attends du coup ils ont pas d'appli en plus ah non je trouvais pas ah non il n'y a plus de place par contre je vais me mettre là quoi ? non j'ai eu peur parce que ? non mais rien tu devais te mettre là ? il y a l'extension de l'île au trésor en promo j'en ai pas entendu du bien du tout on a adoré l'île au trésor mais l'extension apparemment n'apporte vraiment rien de plus donc en fait bon après étant ton promo on se dit bon pourquoi pas oh PantaJV eh bah il était temps eh mon salaud ça fait deux mois qu'on t'attendait quoi non mais t'es sérieux là ? on s'est dit putain ça fait deux mois quoi on s'est dit le gars nous attend toujours pas follow le petit bâtard t'es vraiment un salaud alors que j'étais toujours le premier à te laisser mon Twitch Prime putain coucou mon pantou j'espère que ça va salut pantou il y a pantou dans le chat il y a pantou bonsoir pantou il dit pas bonsoir il dit surtout pas bonsoir il dit surtout pas bonsoir ah voilà s'il vous plaît non mais eh pas possible j'avais pas vu en live encore bah oui mais c'est parce que tu streames tout le temps tu es un bourreau du stream j'ai jamais dispo le gars on joue à des trucs que t'aimes pas en plus donc ça m'étonne pas que tu sois pas passé encore donc c'est pour toi de jouer du coup euh bah moi je vais me foutre oh non mais Redak non t'es sérieux Redak non Redak merci beaucoup pour lui merci beaucoup pour lui bah maintenant Panta tu tabou regarde regarde les petits Timoth du chat va voir les smileys va voir dans tes smileys merci Redak pour pantou bah merci Redak pour pantou t'aurais pu le faire toi même ça a l'air d'être un sacré bordel votre plateau mais évidemment mais non mais tout est parfaitement clair alors petit petit spoil vous aurez un nouveau smile d'ici d'ici peu ouais d'ici demain ou d'ici demain le temps que ce soit validé ouais vous avez fait un petit truc sympa un petit truc rigolo ouais parce qu'il y a pas de raison qu'il y en ait que pour un seul chat ici pourquoi je vais m'aimer là et je prends ces deux cartes et voilà bravo Panta voilà c'est bon t'as compris le truc donc il y en aura un nouveau et merci Redak pour pantou et merci Redak et merci pour ton follow mon pantou j'espère que tu vas bien on râle on râle mais on l'aime bien quand même on l'aime bien quand même c'est pantou on l'aime bien pantou bah du coup finito t'as vu pantou notre installation attention très professionnelle j'ai fait ma zoom regarde regarde ça mec attention on peut faire des petits zooms pour montrer l'écart on a un face qu'est-ce que c'est beau t'as vu ça en fait la grande classe du coup fin de la partie tu peux jouer tes cartes je joue mes cartes maintenant ça déconne plus ouais parce que là faut pas déconner bon je claque ça déjà donc je perds un électeur et je gagne deux mégaphones donc je perds un électeur bah toi aussi ouais mais oui ah oui mais non bah par contre oui mais non ensuite je vais regagner un truc putain je vais trop passer devant putain j'ai mal trouvé non vas-y continue ensuite je claque ça donc je descends voilà la partie Scorsese mais ouais un petit côté Kubrick aussi un petit jeûné aussi tu vois donc là moi cette carte me permet de descendre de un un perso enfin les persos qui sont sur le rouge l'orange et le jaune donc j'avais pas vu l'illustre vas-y je vais jeter la petite dame à poil ah oui ça ça vous enfoncez toute la société tout simplement parce que vous faites un petit pique-nique avec une femme à poil dans la pote donc forcément ça choque un petit peu tout le monde c'est pour ça que tout le monde toutes les classes sociales sont choquées ok ensuite 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 ça j'ai très peu de cartes en fait mais par contre j'ai beaucoup de cartes action ça c'est cool ensuite je claque ça oui ah voilà très intéressant donc bah même principe donc là pour le coup c'est après-midi chez le tailleur donc forcément tu passes l'après-midi ça te coûte très cher donc là comme vous pouvez le voir elle peut se défausser de deux thunes plus de deux thunes par carte temps supplémentaire qu'elle joue donc là elle en a qu'une seule donc du coup tu peux te défausser de quatre thunes en te défaussant de ces deux cartes là formidable la vache c'est dans longtemps Robin Hood en fait apparemment c'est après l'été ça va être à la rentrée je crois en VF ou en VO même en VO il est pas sorti je croyais qu'il était sorti en VO maintenant sinon on l'aura peut-être pris alors qu'est-ce que je fais d'autre donc j'active ça donc je perds un électeur par fourchette j'en ai qu'un donc bim ensuite petite magnifimène mais oui exactement ensuite je descends mes électeurs du nombre de cheval que j'ai donc j'en ai qu'un donc j'en descends ensuite je bouge un électeur en diagonale sur la gauche du nombre de maisons que j'ai j'en ai deux donc un deux ensuite je perds des votes par le nombre de mes clé-barres j'ai deux clé-barres donc je perds deux votes ensuite ça j'ai pas pu le faire parce que mon chéri m'avait piqué le truc et ça j'active pas et est-ce que je fais ah oui effectivement redact ouais bon il nous paraît je pars pas à l'allemand enfin si il est sorti en gros il en a vraiment ah oui je savais pas que c'était allemand comme tu veux du coup je peux je peux claquer ça plus ça bien sûr il y a rien qui t'empêche donc je perds deux électeurs du coup deux électeurs parce que un et celui-là ou tu te sers de ça comme un empare truc oui non c'est ça donc tu perds deux électeurs tout à fait et c'est tout ok alors de mon côté bon déjà forcément je décide d'utiliser ça pour me défausser d'une thune ouais défausser d'une thune t'es bien barré toi non pas tant que ça pas tant que ça croit moi attends j'ai atteint 0 alors non parce que c'est 0 plus 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 c'est que si t'as des mots que t'arrives dans le mois en fait que t'arrives à 0 ensuite alors attends j'avais une stratégie dans la tête mais le problème c'est que j'ai oublié et d'après le wiki c'est sorti fin 2021 chez yellow ah ouais ah c'est fin 2021 ok d'accord bon bah on va attendre un an on va attendre un petit peu fin 2021 chez yellow non c'est bon ouais mais du coup c'est français forcément yellow il n'y a pas de yellow international si il y a yellow fr yellow italie je crois et yellow us ok bon je claque ça du coup je perds une voix pour mon canasson ça je peux pas l'activer parce que j'ai pas de carte libéraux donc grâce à mon truc du gentleman j'annonce que je décide d'utiliser deux fois l'icône voilier ce qui me permet d'activer cette carte et donc de me défausser de deux thunes par icône voilier donc je considère que j'en ai deux je peux me défausser de quatre thunes je vais remont cinq je récupère un ah oui par contre c'est ma réputation qui me fait chier là je vais utiliser ça qui me permet de bouger deux diagonales donc j'en bouge un comme ça et un comme ça ou la petite dame peut-être peut-être plus la petite dame là parce que juste derrière je joue celle-ci qui me permet de diminuer colonne rouge un mec colonne rouge de deux donc je le fous là et ça je m'en sers pour est-ce que je continue à perdre des votes parce que là madame est bien au-dessus de moi au niveau des votes et sachant que tu vas perdre beaucoup de trucs et que moi j'ai zéro mégaphone donc je vais forcément ah putain j'aurais dû en perdre un parce que j'avais ça non 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 ça c'est pas un effet ça c'est ah si attends t'as joué ça ah oui donc oui 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 t'en perd un t'en perd un tout à fait oui oui tout à fait et ensuite je peux vendre deux trucs non je vais pas le faire maintenant tant pis ça je peux défausser ça plus tard je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire de cette carte en fait est-ce que je me défausser d'une thune est-ce que je perds une voix ou est-ce que je diminue encore je diminue encore un de ma réputée mais le problème c'est qu'ici si je diminue il remonte parce qu'il serait adjacent à cause de l'autre pétasse de dame béatrice là ou alors je descends madame ouais écoute tant pis hop je descends voilà fini pour moi du coup on résout la phase de Hyde Park donc là en l'occurrence qu'est-ce qu'il se passe madame s'est mise là donc elle a 4 porte-voix 5, 6 donc de toute façon moi j'en ai 0 ce qui fait que je peux même pas prétendre à m'être fait entendre en gros personne m'a entendu dans le bordel que je fais l'air je suis même pas venu au meeting ou alors j'avais pas de mégaphone par conséquent moi je regagne un électeur et madame on perd 4 ce qui est très bien et là tu vois on a un écart de fou donc dans l'immédiat je pense même que mon score le plus haut ça doit être la répute juste derrière ça et ensuite le patrimoine moi ça doit être le patrimoine le plus haut par contre le patrimoine il faudrait que tu t'affoles un petit peu bah oui mais tu pourquoi je m'approche pas parce que tu te mets toujours sur la casse que je veux tout à fait deux fois en plus ensuite t'es gonflé hein ensuite du coup on fait dame béatrice c'est bon donc c'est bon parce que c'était uniquement les tuiles qui sont adjacentes enfin sur la même ligne qui bougent donc il n'y a pas de dame béatrice et donc on peut récupérer nos petits papons récupérer les petits chapeaux pour le dernier tour parce qu'en fait en gros considérez que normalement le jeu s'arrête avant quand vous atteignez 0 quelque part mais en gros quand vous jouez avec les 3 plateaux considérez que vous ferez toujours les 5 tours c'est quasiment impossible d'arriver à 0 en essayant de bien jouer ta partie en diminuant tout en moins de 5 tours en revanche je pense que si tu joues qu'avec 2 2 plateaux je pense que c'est assez facile d'arriver à 0 avant la fin des 5 tours ouais c'est possible ouais cette carte là était bien cool aussi c'était la carte centrale et elle elle permettait en fait à l'activation de faire ses 3 actions perdre un vote diminuer de 1 et perdre une thune ça aurait été pas mal mais malheureusement elles sont vous les cartes principales et donc là voilà du coup dernière carte et c'est là qu'on voit que le jeu est bien foutu parce qu'en fait tout simplement il reste un nombre de cartes pile poil le nombre de cartes que vous mélangez là du coup c'est un porte-voix nous en France fin 2021 chez Yellow bah écoute on patientera un petit peu du coup donc la carte noire ici une carte blanche et ici une carte blanche et là c'est pareil il n'y a plus de tuiles ça ça dégage et ici c'est 2 cartes blanches ici c'est une carte noire et ici c'est une carte blanche et une carte noire ah oui pardon et ça on vient et ça on dégage et on met les derniers j'espère que je vais pas bah là de toute façon c'est que du 3-1-1-1-1 donc 1-1-3-3 on réactive deux petites cartes ça ça retourne ici par contre au niveau de l'ordre du tour personne s'est mis sur tu sais le truc les joueurs ayant placé un coursier machin placé le marqueur les joueurs n'ayant pas envoyé de coursier réservé une place dans l'ordre du tour doivent aussi placer leur marqueur d'ordre de jeu sur la place restante si aucun joueur n'a envoyé de coursier pour réserver une place dans l'ordre du jeu celui-ci n'est pas modifié donc tu restes première chose et bah mes mères qu'est-ce qu'elle va faire bim bah oui elle va faire un petit échange évidemment j'échange un 6 en 3 oui donc là c'est bon parce que moins value de 3 donc ça passe je l'aurais mérité celui-là moi je me mets là pour prendre ces deux cartes immédiatement avant que madame me les pique et celle-là quand je peux pas la mettre du coup soit je vois bouger soit tu défausse celle que tu viens de prendre soit tu en défausse une de ton plateau parce que oui on a que 6 emplacements pas un de plus ouais ah putain mon rédac m'en parle tellement pas ouais on l'a acheté il y a 2 mois il y a 2 mois à plein pot et l'extension elle est à 20 balles je crois je suis dégoûté j'étais dégoûté le cérébria à moi à 40% franchement c'est une sacrée sacrée affaire quand tu vois la qualité du matos c'est la qualité du jeu franchement si vous voulez le prendre si vous voulez vraiment un jeu expert expert qui est vraiment sympa allez-y quoi par contre il faut savoir que ce sera un jeu qui sera très difficile à sortir ouais qui est très enfin le jeu c'est très très lourd comme jeu attention enfin en règle mais il vaut le coup à ce tarif là allez-y quoi ça le fait à combien du coup ça le fait à 30 balles 35 ou 40 euros ah c'est donné c'est à moi ou c'est à rejouer toi ah non t'as rejoué c'est à toi je vais aller là je vais aller là attends est-ce que je fais vraiment oui je fais ça à toi bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse où est-ce qu'il faut que je m'active putain t'es bien au niveau de la réputre 38, 36 putain c'est donné c'est donné vous pouvez vous concentrer s'il vous plaît arrêtez d'être sur Philibert qu'est-ce que je viens de vous dire qu'est-ce que je viens de vous dire laisse tomber Rédac il est partout un nez sur Philibert il sait tout faire il est parfait il te regarde tricher c'est vrai et on n'a pas rêvé dame Béatrice il est reprochable ah nouvelle tuile dame Béatrice oui il y a 6 sur 5 tours c'est normal il y a une tuile en pro dame Béatrice fera bouger uniquement les latérales pas la colonne centrale bon oui bah ça m'arrange pas non plus toc c'est c'est vu chat donc je bouge là et là il faudrait presque des chapeaux en plus Hélène en plus casse-toi le chat casse-toi bouge va dans ta boîte va dans ta boîte va dans ta boîte putain de boîte de boîte allez non non plus tu le forces plus le moins il le fera je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire du tout ouais il y a le gueulard qui est là et surtout le casse-coune ouais c'est ça j'ai pas ouais j'ai pas bien pris de temps de réfléchir à ce que je voulais faire donc ça m'arrange pas trop mais bon est-ce que parce que moi ma réputre là faut que je la diminue mais c'est aussi ça qui me saoule donc je vais aller me foutre là juste pour assurer les 4 à toi je pense que derrière avec les cartes attend il nous reste il nous reste que 3 trucs comme ça oublie pas que t'as des petites tubes bonus aussi si tu veux il faudrait que je fasse mes calculs en fait ouais j'ai essayé de réfléchir excuse moi je faisais la petite réflexion bon bah on va y aller elle est là elle est là pour prendre cette carte là à toi le chat mais oui il est là regarde Pantou mais oui il est là le petit chat tu dis bonjour à Pantou voilà est-ce que tu le connais au moins ce chat là bah oui bah oui il y a Aurillac il l'a vu tout bébé même à mes 30 ans je suis con il l'a vu bébé il t'avait bébé Pantou quand t'étais encore un petit bébé tonton Pantou et que Pantou c'était un petit bébé aussi bah oui on était tous des bébés tous des bébés qu'est-ce que je fous mais oui il est trop beau mais tout le monde le veut ce chat il est surtout trop chiant ouais par contre il nous casse un peu les cacahuètes bon oui mon pépère c'est le petit Arthas tout à fait bon moi je vais là le gros lui puis on s'y est toujours là le gros putain mais t'as pas fini de marcher sur mes cartes sérieux casse toi il fait son bout c'est à moi ouais est-ce que je diminuerai pas un petit coup encore ou est-ce que je me dis aux ZEF ah t'as encore pioché de la carte toi là-haut toi ouais je suis sûr que t'essayes de me piquer des mégaphones j'ai pas vu les cartes que t'as prises je vais je vais continuer à jouer bon et qu'est-ce que j'ai là moi je peux faire ça ouais bon oh là là ça me soude je sais pas quoi faire je vais aller Francky Gauchte Hollywood salut Francky comment tu vas je vous fais un petit coucou je vous laisse car je me lève tôt demain tu regarderas le replay bah écoute merci d'être passé moi aussi je me lève tôt juste le petit coucou nous fait très plaisir merci et ouais bah le replay demain dans la journée comme d'hab surtout que de toute façon on est au dernier tour là prendre la partie en cours je pense pas que ce soit l'idéal effectivement ouais vu les règles et tout moi je vais aller me foutre non c'est pas pour toi le chat il va croire que j'essaie de la tirer mais là tant qu'il bouge pas ça va je vais aller mettre oh là là mais j'ai envie de perdre des voix aussi moi je veux perdre des électeurs je vais mettre là et je prends ça donc je perds un électeur hop je combine ça sur mon cercle politique pour avoir un truc comme ça et je vais bah du coup dégager ça et regarde c'est quoi ça c'est Parta c'est Électeur tiens et le gros arcane ouais sans eux du coup ouais je le rappelle le personnage principal de Dark Earth excellent jeu de Calypso de 98 excellent je vous recommande à tous de le faire même si ça a trois moments de vie forcément bon pépé il n'a pas eu la tension qu'il voulait il ne me reste plus qu'un truc à faire difficile de choisir difficile de choisir oublie pas que tu peux aussi prendre ça et que si t'as deux tu peux tout à fait prendre des trucs que t'as ça te pourrait faire fois 4 etc merci pour le conseil quel conseil ? qu'est-ce qu'on a dit ? peut-être Cerebria ? non ? même s'il a mal vieilli ah oui 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 il a mal vieilli d'Arpurs c'est surtout les commandes les contrôles c'est un jeu PC qui joue pas à la manette qui aura été conçu pour jouer à la manette mais par contre il y avait un univers incroyable et donc moi dernier truc je me mets là et je diminue 2 ce bonhomme là voilà hop ok fin de la partie et c'est le tour final du coup là on va essayer de faire un max de combo pour avoir le moins de points sur chacun de nos trucs ah oui il cherche des câlins le petit lui toi tu passes 2 heures sans lui faire de gratouille il fait la gueule bon je commence par ça donc j'ai 3 voix 3 mégaphones plus 1 4 et en plus je perds un électeur ouais je perds un deuxième électeur bon écoute je balance ça parce que de toute façon c'est le dernier tour donc j'ai une chopine donc je perds un électeur ouais t'as mis une petite un petit laxatif dans la bière ouais t'es tout chier les gars ah ça c'est pas mal ensuite soit là si vous voyez pas la carte c'est soit 2 mouvements verticaux oui verticaux soit tu te déposes de thunes soit tu perds 2 votes et ça c'est sur un même personnage ou sur 2 ou tu répartis soit sur le même ou sur 2 voilà comme ça t'as le droit ensuite je perds toujours un vote par fourchette j'en ai qu'une donc je vais descendre là ensuite 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 je bouge à l'horizon à la diagonale sur la gauche par nombre de baraques j'en ai 3 ah t'as 3 baraques donc je fais attention je peux pas faire grand chose je vais faire 1 2 et tu peux pas plus ouais je perds des votes en fonction de les clébards j'en ai 2 si si je crois qu'elle va être pas mal du tout madame ah t'as peut-être trop de bien oui t'as trop de bien ce sera ton score le plus élevé effectivement ensuite je bouge je peux bouger 2 persos à droite ou à gauche donc je bouge ces 2 là je descends un personnage du nombre de cheval j'en ai 2 chevaux donc merde t'as encore chié avec dame B ah ah oui oublie pas c'est putain faut tous les foutre au centre bah t'en as 2 qui remontent mais c'était 2 plus bas franchement t'es toujours mieux que moi c'est pas grave du coup j'en descends 1, 2 1, 2 ok et 2 électeurs je peux pas parce que t'as pas de si bah non je voulais acheter une qui avait dégagé au tour précédent bah t'aurais peut-être du prendre ce truc là tu vois ça je t'avais dit putain je suis dégoûtée ouais j'en ai marre de me planter c'est pas vrai dame B elle commence vraiment à me faire chier celle là bah après t'aurais pu te mettre là pour la bloquer mais non c'est juste que tu t'es planté d'accord bon alors attendez maintenant attention bon déjà je commence par faire mes petits mouvements grâce à cette carte le petit déjeuner nudiste là je peux bouger de n'importe quelle distance ça met à 3 points ouais ouais à la fraîche détendue du gland avec la baguette à côté donc je descends là et je descends ah merde ah ouais je descends de là c'est pas grave ensuite je descends je peux faire 2 mouvements latéraux à droite et à gauche donc je mets lui là et madame là putain tu t'en tires donc là pour le coup je suis sauvé ensuite je peux faire un échange excellente carte les amis excellente carte je peux faire un échange avec une moins value de moins 5 putain et ça c'est vachement cool c'est pour ça que j'ai sauté sur la carte dès que j'ai vu qu'elle a popé putain je l'ai pas vu sachant que du coup d'abord je perds un électeur par canasson j'ai un canasson donc je perds un électeur ensuite du coup je fais un échange à moins 5 donc là par exemple j'ai mon chef cuistot qui est à 5 je prends un truc de niveau 1 de niveau 1 pas de niveau 3 merci de niveau 1 je dégage mon chef cuistot ce qui fait que là c'est très cool ça me fait juste 4 je pouvais faire moins 5 donc maintenant ce qui est bien c'est que j'avais aussi récupéré la petite carte qui me permet de vendre 2 biens putain donc je vais pouvoir me débarrasser de mes 2 biens donc 4 plus 1 donc là c'est 100 ristourne 4 plus 1 5 donc je récupère 5 5 maintenant il est temps de se débarrasser des thunes ah j'ai pas fait ça ah bah débarrasser de mes thunes voilà je me débarrasse de mes thunes en premier lieu j'avais gardé ça dans ma petite main la même carte que tout à l'heure qu'avait repopé voilà sachant que je peux me défauser de 2 plus 1 plus 2 donc en tout de 5 parce que j'ai 2 cartes prenons le temps donc je me défausse de 5 thunes merde déjà que madame elle tire à moitié la tronche pardon désolé de 5 thunes tu vas trop vite je t'ai déjà dit tu vas trop vite ensuite ensuite elle m'a tout foutu en l'air ensuite je descends ce bonhomme je me sers de ça pour descendre monsieur de 1 t'as bien raison Mr 2 ce boulet ouais attendez j'ai du mal à comprendre ton poste Laurie ormatou bien sous tout rapport cherche carlin et plus si affiné donc voilà là j'ai bougé mon bonhomme là il arrive pile poil devant l'icône vous savez l'icône gouvernail là je peux défausser 2 thunes par gouvernail donc je défausse 2 thunes tiens madame je remets ça là ensuite grâce à celle-ci je peux me défausser d'une thune donc c'est bon j'ai plus de thunes moi je suis à zéro et ensuite je ne peux plus rien faire donc maintenant nous arrivons au décompte final décompte final ladies and gentlemen dans la compétition patrimoniale votre score est égal à la somme d'argent dont vous disposez si vous possédez des biens à la fin du jeu ils comptent chacun pour la valeur indiquée sur leur tuile augmentée de 3 livres bon bah c'est mort c'est mort ça te fait rire non parce que oui c'est vrai que là pour le coup tant que vous possédez des biens vous ne pouvez pas vous endetter par exemple on n'a pas fait le porte-voix ah c'est vrai il faut faire le porte-voix merci rédac le porte-voix madame 4 non ça c'est moi ça moi j'ai 4 et toi t'as 1, 2, 3, 4 donc on perd tous les deux 4 voies 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dame b à les colonnes de droite et de gauche remontent donc juste ceux-là toi et voilà donc maintenant compétition donc bah tu fais le calcul en fait donc ça ça fait 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et c'est 3 plus 3 par truc en fait 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 donc t'as 36 thunes donc moins 0 du coup on fait le calcul ensuite de la valeur de chacun de nos petits bonhommes c'est bien ça donc c'est ça dans compétition de dette parce que les marqueurs d'influence ne peuvent pas sortir de leurs rangées ils parlent de même d'ailleurs votre score est égal à la somme des valeurs indiquées sous les 4 marqueurs donc moi c'est moins 1 donc 5 7 5 et 8 13 donc toi t'es à 7 moi je suis à 13 là dessus t'es à combien on a dit 37 37 moi je suis à 0 et donc en l'occurrence moi je suis à 20 et toi tu es à 7 donc Hélène certes me bat en fait sur 2 trucs et l'influence et les électeurs mais son score le plus élevé c'est ce qui compte en fait c'est le patrimoine le patrimoine donc en l'occurrence mon score le plus élevé à moi c'est 20 donc ça fait 20 à 30 et quelques donc je gagne la partie voilà comment fonctionne The Prodigal's Club mais est-ce que t'as pas hâté de me piter ma place elle reconnaît que c'était pour reconnaître que la fin les combos là étaient quand même bien foutus sur le dernier j'ai réussi à vendre pile fois le qu'il me fallait donc voilà jeunes gens merci merci acclamer moi ça faisait longtemps que j'avais pas gagné en stream quand même ça faisait longtemps ah si 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 ça faisait 2-3 fois que tu me mettais des pt là pas évident quoi non j'ai pas trop mal géré là sur la dernière le fait de me débarrasser de tout le patrimoine vous voyez c'est vache parce que t'as été meilleur là t'as été meilleur là mais t'as un peu trop négligé le patrimoine mais c'est pas que je l'ai négligé c'est que tu me piquais tout le temps la place ouais mais après tu vois si j'ai sauté sur des cartes aussi c'est parce que j'avais calculé je sais que c'est pour moi à mon avis le plus dur c'est vraiment le plateau patrimoine parce que t'as l'impression d'avoir toujours des thunes mais je préfère vendre plutôt pour savoir précisément combien de thunes j'ai et effectivement c'est vrai que je t'ai niqué 2 fois 3 fois mais t'as été première joueuse toute la partie j'ai jamais été premier joueur donc si t'y tenais vraiment fallait t'y coller tout de suite oublie pas ça c'est que c'est un avantage énorme d'être premier joueur dans ce jeu ça me démange donc voilà mais t'avais gagné la première partie du coup je te laisse faire ton lit je vais faire mon je vais préparer mon petit plaid je vais préparer mon petit plaid voilà voilà c'est une défaite mais écrasante mais pas écrasante non non mais si 36 à 23 à 20 quoi bah déjà bon l'écart est pas si énorme bah 16 points d'écart mais tu me bats sur les deux autres mais justement tu vois le fait que tu sois vraiment bien descendu sur les autres ça montre que en fait t'as moins prêté d'attention à ce truc là mais c'est pas que j'ai moins prêté d'attention parce que j'ai fait des échanges et j'ai vendu non mais t'as aucune carte tu vois qui te permet de te défausser de thunes t'as aucune carte mais tu vois moi j'ai quasiment optimisé que ça et celle qui m'a bien sauvé là c'est ça ça et aussi un peu de chance dans le fait que je me suis rendu compte c'était pas calculé le fait que mon bonhomme arrive sur le truc qui me permettait de me servir de ça pour défausser deux thunes si j'avais pas eu ça j'ai dit me rester deux thunes à la fin mais à la fin ça faisait que deux c'était pas la folie non plus c'est bon t'as compris Malo dès qu'on triche pas Hélène Père quel bâtard tu vas te faire des amis elle rit jaune crois moi pour tout très drôle très très drôle pas du tout mais le principe donc vous voyez c'est un jeu qu'on aime beaucoup c'est encore une fois il ferait mieux de te barrer les jambes à ton cou parce qu'à la prochaine fois que je te vois 87 va essayer du nez avec un coup de coude dans le nez bah tu m'étonnes déjà qu'apparemment je vais foutre un coup de coude cette nuit dans la tranche donc là il va être vénère je me suis déjà pris une gratos pendant que madame dormait ça c'est parce que non c'est à force de se foutre de ma tranche tous les soeurs parce que j'ai 50 milliards piqûres de moustiques et lui il en a une il était là mais ça pique c'est vrai j'en ai 15 sur les jambes ça va aller ouais elle fait par un tonnerre donc voilà jeunes gens c'était hop c'est un jeu de Vladimir de l'excellentissime Vladimir Succi c'est sorti chez nous via Yellow et chez Check Game Edition donc ça se joue de 2 à 5 joueurs on a réussi à faire tenir la partie en 2 heures à peu près sachant que du coup une fois que vous connaissez les mécaniques comptez plus peut-être une heure et demie du coup non ? parce que notre première partie on a mis longtemps mais parce qu'on avait beaucoup de retour aux règles maintenant qu'on maîtrise le jeu quand t'as une bonne mais par contre sur une première game si vous voulez faire une première game faudra compter deux bonnes heures deux bonnes heures avec le retour aux règles quand même après le livret de règles est particulièrement clair mais sinon après en deuxième troisième game ou une heure et demie ça dépend combien de temps vous mettez à réfléchir à faire votre stratégie oui bien sûr parce qu'effectivement vous avez forcément là bon il y a des fois on y passait beaucoup plus de temps et des fois on pouvait avoir un blanc pendant 3 minutes le temps de réfléchir là vu que là vous êtes là on va éviter tout ce qui déplait à pantou notamment c'est ce qu'on appelle les downtime dans les jeux de plateau c'est ces moments de flottement en fait qui te servent toi à préparer ton prochain coup pendant que l'autre prépare le sien c'est bien pour ça qu'on ne peut pas inviter pantou à jouer aux jeux de plateau même si il vous a recommandé c'est pantou qui nous a recommandé Colt Express qu'on a beaucoup aimé oui mais c'est un jeu qui est vachement immédiat donc voilà comment en avez-vous pensé déjà est-ce qu'à la fin maintenant pour les personnes qui ont suivi toute la partie est-ce que ça vous a paru clair je pense j'ai l'impression que vous voyez bien où est-ce qu'on allait au bout d'un ou deux tours en fait jeu très sympa Thali c'est cool bah tant mieux et il est passé un peu à tout ce que t'aimes je sais que ce jeu là par exemple même si le thème est cool et qu'il te ferait marrer je suis sûr que c'est pas un jeu qui te plairait ça te fera chier ouais c'est pas assez immédiat clairement bah après moi je comprends que tu puisses pas aimer les jeux de plateau et que ce soit lourd pour plein de gens il y a plein de gens qui aiment pas ça à cause de ça c'est bien pour ça qu'il est jamais venu depuis avant aujourd'hui sur notre chaîne ouais le salaud plus clair oui avec le jeu qu'est-ce que t'as pensé Lory dites-nous tout c'est le moment où je mets est-ce qu'il vous intéresse est-ce que vous il vous intéresserait ou ou alors est-ce que c'est pas du tout votre style de jeu perso j'ai prévu Das Hoxpital pour la visibilité alors bon c'est pas du tout les mêmes jeux forcément mais difficile quand même un peu compliqué pour toi non 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 je veux pas entendre ça je veux pas entendre ça par contre il y a beaucoup de mécaniques en fait à à maîtriser à prendre en compte effectivement c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de stratégie c'est un jeu qui est très stratégique et chemical il devrait aimer ça ouais chemical je pense que le concept de se dépouiller de tout est vraiment cool l'équilibre entre les trois plateaux c'est cool mais oui parce qu'en plus ça c'est que ce qui est formidable dans ce jeu c'est que le jeu est vraiment bien designé et tu sens mais il est bien foutu tu sens que pour ça le seul reproche que je pourrais lui faire effectivement on l'a ressenti un peu plus là c'est l'échange l'échange avec la moins value normalement dans une partie à trois joueurs deux joueurs peuvent s'y mettre effectivement dans une partie à deux joueurs il n'y a qu'une seule personne en revanche il y a une carte ou deux qui permettent de le faire hors plateau putain merde j'y arrivais bien avant donc voilà trop de choses à penser et à anticiper alors oui c'est vrai c'est pas bien c'est pas pire qu'un vinyus ou un c'est pas pire qu'un vinyus ou qu'un kanban un kanban c'est bien pire un kanban tu vas voir en termes d'anticipation il est hyper tendu sachant que Laurie toi t'avais kiffé ce qu'on t'avait montré de The Galerist pour moi The Galerist on joue dans la même catégorie t'as autant de choses à penser sauf que là certes par contre c'est plus dispersé c'est à dire qu'effectivement t'as de la carte t'as de la pose d'ouvriers t'as du deck building t'as l'impression que c'est comme ça mais en fait quand tu joues vraiment c'est fluide vous avez utilisé toutes les cartes noires et blanches ou bien il y a encore des actions dispo sous le coude alors en fait non tout est utilisé le jeu est utilisé en revanche à chaque fois à chaque fin de partie à chaque fin de manche pardon les cartes dégagent en fait c'est à dire que celles qui n'ont pas été prises dégagent par exemple si personne si personne n'est venu se foutre là par exemple là tu vois là moi j'étais le seul à me mettre là si on avait eu une sixième manche ces cartes là dégagées après les actions se ressemblent toutes un petit peu oui t'as toujours un peu de doublons mais léger très léger en fait mais justement heureusement qu'il y a quelques doublons parce que tu dis si j'en ai laissé passer une il faut que tous les joueurs aient la même chance de pouvoir en fait comboter plus tard en fait il m'a pas l'air si difficile à comprendre que ça le jeu j'ai déjà vu bien bien sûr pour des novices oui je peux comprendre qu'il est un peu compliqué à comprendre et que je pense que les règles de celui-ci peuvent être un peu chaudes au départ oui oui c'est pour ça on a d'accord effectivement là quand on joue c'est assez fluide c'est juste qu'effectivement il demande un peu beaucoup de réflexion d'anticipation des actions etc mais c'est pas c'est pas insurmontable clairement il est familial plus plus expert moins oui je pense qu'on peut dire ça si tu veux en fait la réda qu'on en parle avec Laurie parce que justement quand tu débutes dans le jeu de société je pense que c'est un jeu qui peut être assez intimidant aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et effectivement il y a des jeux mille fois plus lourds et plus denses que celui-ci on parlait de Cerebrilla Cerebrilla c'est 10 fois plus dense que ça moi j'ai rien piné en première partie j'ai rien compris enfin je l'ai subi le truc j'ai bien vu et pourtant je suis habituée à des jeux experts c'est ça le truc c'est comme quoi tu peux pas tout tout assimiler de suite Laurie c'est clair jeu pour Kimmy Cole moi je joue pas avec lui c'est mort je perds d'emblée mais ouais je verrais effectivement bien l'ami Kimmy Cole sur le sur ce genre de jeu effectivement mais c'est vrai que nous c'est vraiment un jeu qui nous fait marrer parce que le concept est cool et surtout c'est un beau jeu c'est un bon jeu c'est surtout qu'on se la joue un peu RP tu vois Dame Béatrice la connaisse Dame Béatrice avec ses petits cookies disons que ça si vous avez des petits rigolos quand on sort les cartes on se dit ah bah tiens c'est bon moi je lui pète à la gueule à l'autre dans le dîner et voilà c'est juste qu'on se la joue un peu fun entre nous surtout quoi si vous avez des petits rigolos autour de la table qui aiment bien aussi mettre en situation pour ressentir un peu plus le thème ça marche super bien le concept est vraiment original je suis complètement d'accord même le plateau pour rappel pour ceux qui nous suivent depuis qu'on fait des streams on avait streamé Underwater Cities vous vous souvenez ce jeu on met les petits dômes etc avec les cartes Underwater Cities c'est le même auteur c'est Vladimir Succi il a sorti un de nos jeux préférés qui s'appelle Praga Kapudregni qu'on vous fera un jour qui est formidable et il a sorti un autre jeu qui est génial qui s'appelle Pulsar qui est un jeu SF et qui est génial cet auteur là ça fait partie de nos préférés c'est mon deuxième auteur préféré pour l'Acerda non mais vraiment ça va être l'Acerda, Succi et peut-être Fister tu vois en dessous mais vraiment Succi excellent Succi ouais je dirais que ça fait partie aussi de mon top 3 des Ah vraiment de Mars bien sûr ça fait partie de mes top 3 en termes d'auteur ouais les jeux sont hyper bien pensés hyper bien fait ils sont pas chers et le matos c'est ouf je veux dire tu peux pas tu peux pas faire mieux c'est ces jeux sont à moins de 40 balles ouais entre 35 et 45 balles les plateaux sont dingues les mécaniques sont incroyables ils sont originales le matos c'est de super qualité et et voilà non franchement il n'y a rien à dire cet auteur c'est enfin pour l'instant tous les jeux qu'on a de lui et qu'on a testé sont il n'y a rien à dire on en a 4 c'est 4 coups de coeur et surtout à chaque fois il y a toujours une originalité il y a toujours un truc original là c'est le concept Pulsar le plateau il est rond tu sais c'est un plateau rond sur lequel tu mets des extensions visuellement c'est super cool enfin bref on vous le sortira aussi c'est vraiment cool tu le sors ouais c'est top il y a une entité quelconque qui classifie les jeux de société difficultés ah je t'aime aborder t'as BGG 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 ouais Board Game Geek c'est le TAJIV du jeu de plateau en gros t'as toutes les infos les auteurs à combien tu joues même le poids de la boîte t'as t'as des photos des reviews t'as un forum à chaque truc en gros si tu te poses une question sur une règle d'un jeu tu sais qu'il y aura eu la réponse sur BGG ce sont les utilisateurs qui notent alors le système de notation est un peu pété mais par contre tu peux mettre il y a des notes de complexité il y a des notes il y a des notes générales du jeu et vraiment si tu veux savoir comment tourne un jeu à deux joueurs tu tapes le nom du jeu plus 2 players et ensuite t'as 15 mecs qui ont posé la question vraiment c'est là dessus qu'on passe le plus clair de noteur quand on a un doute sur un jeu qui nous plaît bien visuellement et c'est très con mais en gros un jeu qui est noté c'est ce que j'ai fait pour chercher des nouvelles boîtes pour les promos des dons qui ne disent rien on tape le nom sur BGG et ça nous sort toute la fiche produit du coup tu peux voir un peu plus de photos de trucs sortis etc et tu te rendes vraiment compte de ce que ça donne et surtout on s'est rendu compte aussi que généralement les jeux qui sont notés en dessous de 7 sur BGG en fait on se fait même plus chier à les prendre alors c'est peut-être très con mais en fait c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a acheté les jeux qui nous ont pas plu on a regardé après la note qu'il y avait sur BGG c'était que des jeux à 6,5 il y en a enfin tu vois que des jeux assez mal notés et tu te rends compte qu'en fait leur critère de notation à partir de 7 grosso modo c'est une notation sur 10 ça va quoi mais c'est vrai qu'en dessous on avait regardé les notes après des jeux et on comprend enfin oui on était assez d'accord sur ce qui était mis en fonction des reviews et des notes ouais absolument effectivement ceux qui sont en dessous de 7 c'est des bons jeux mais c'est pas nos jeux préférés et c'est pas ceux qu'on sort le plus après il y en a des mauvais aussi oui il y en a des mauvais alors Iki Trick Track ouais c'est très bien aussi c'est pareil c'est le même principe en FR donc forcément vu que c'est que français bah t'as forcément moins d'avis moins de gens qui vont dessus ouais mais Trick Track marche bien aussi en France ouais pour ça ils avaient un principe de Trick Track TV aussi à une époque je sais pas si ça existe toujours ça je crois pas en tout cas voilà BGG voilà très bien et Prodigal's Club Vladimir Tucci nous on aime beaucoup j'espère que ça vous a bien voté aussi on vous montrera c'est les deux autres jeux qu'on est parce que c'est des jeux qu'on adore aussi vous m'avez convaincu quand je regarde les jeux d'hiver de Sushi ah les jeux d'hiver de Sushi les jeux olympiques d'hiver de Sushi oh la 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 joli ah si 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 c'est joli quand même jeux d'hiver jeux olympiques d'hiver non mais j'ai compris moi non mais t'as cru que j'ai pas compris non mais si si j'ai compris hein si si elle est pas mal elle est pas mal technique oui technique très technique j'ai envie de dire beau geste beau geste donc voilà rédacte du moins il faut juste des revues qui sortent sur TicTrack maintenant avec le Covid ils ne peuvent plus faire de grosses explications avec les auteurs ah bah oui forcément merci bien rédacte t'as fait ton premier ban d'une seconde non c'est Mr.Tou de Mr.Tou pardon punition pour pas déconner le ban d'une seconde voilà alors qu'on discute de tes techniques de modération non non laisse le faire laisse le faire ça fait pas de mal un petit rappel à l'ordre elle était bien sa blague elle était bien sa blague elle m'arrêtait pas de sanctions tout le monde n'a fait rigoler elle m'arrêtait pas de sanctions Bruno Catala qui squattait TicTrack peut plus maintenant c'était tellement fait ouais ouais Catala c'est bien un mec qui est productif de chez productif ouais il y a quelques jeux de lui bah ouais on a en fait on a eu des jeux avant même de se rendre compte de qui c'était avant Seven Wonders je sais plus ce qu'on a comme jeu de lui bah Seven Wonders Duel Mister Jack Mister Jack on a et on a eu des autres choses encore je crois bien qu'on a 3 ou 4 de Catala Abyss Abyss ouais voilà on a acheté du Catala sans chercher à acheter cet auteur là j'ai testé mes pouvoirs non mais pas de problème merci Mister tout j'aimais de corriger il est beaucoup sur un monde de jeux sur Youtube d'accord bah ouais après c'est vrai que nous les 3 ou 4 jeux qu'on a on les a adorés mais je vous dis qu'il en sort tellement qu'il y en a forcément qui sont moins bons par exemple là il y a Sobek c'est deux joueurs qui va sortir apparemment c'est cool qui est sorti qui est sorti déjà oui il est dispo sur Philibert je t'avais montré ah mais je croyais qu'il était en préco il est à 18 ou il est à 20 balles le truc un monde de jeux ouais la chaîne ok il y a des auteurs qui sont extrêmement prolifiques c'est la décidante tu te demandes comment les mecs ils arrivent à avoir autant d'idées bah nous on avait pensé à faire un jeu ah bon on avait parlé c'était cool de faire un jeu ah oui oui ouais mais c'est dur à faire quoi c'est vachement dur à faire et vu qu'on n'a pas l'idée de toute façon ça tombe à l'eau ouais mais quoi bon je sais pas ah voilà sur quel thème puis c'est tellement de boulot laisse tomber on a pas le temps déjà qu'on a à peine le temps de stream alors faire un jeu laisse tomber on a déjà trop de trucs à faire mais ouais en tout cas très très bon voilà on est content d'avoir enfin pu le faire parce que c'est vrai que ça fait deux mois qu'on vous l'avait promis et chose promis chose vue ouais ouais j'ai pas trouvé mon bonheur sur Philibert ou plus en stock ah dommage tu me fous les boules là quand même bah après ouais c'est vrai que nous on n'avait pas d'urgence en fait de trucs qu'on voulait à faire impérativement donc non mais c'est comme son jeu sur le thème du Tour de France qui a brandé avec des vaches et qui a tellement marché en mini quantité qu'il est édité plus largement maintenant un jeu sur le thème du Tour de France qu'il a brandé avec des vaches bah c'est pas Vélonimo Vélonimo ah mais ouais on a vu le truc bah ouais on sait pas trop ce que ça vaut mais moi ça me tentait pas trop mais voilà il t'économise pour les prochaines sorties c'est pas grave voilà j'ai un jeu à la place ou au resto mal et bah il y a un jeu qui s'appelle Flamme Rouge je crois malo qui est un jeu de course donc un jeu de plateau de course donc en fait ton but c'est simplement t'as une ligne arrivée c'est quand toi c'est la personne qui arrive au premier enfin je suppose qui gagne Flamme Rouge voilà apparemment c'est un incontournable aussi donc toi qui aimes bien le vélo oui oui carrément tu pourrais y aller ouais et ça je pense que tu devrais pas avoir trop de mal à te le procurer même si je crois que le jeu est un peu vieux donc s'il est plus réédité et plus en stock ça va peut-être être un peu plus compliqué alors le prochain jeu ma chère Laurie oui très bon Flamme Rouge j'aime pas du tout le vélo et j'aime le jeu malgré tout oui t'as dit c'est pas du tout oui c'est pas pour que les fans de vélo exactement c'est pas du tout incompatible bon bah tout le monde le valide Malo Flamme Rouge voilà bim nous on l'a pas non on l'a même pas essayé d'ailleurs donc tu peux te remettre aux fins connaisseurs du chat et donc Laurie on sait pas trop encore soit ça sera on avait parlé de Kanban on avait parlé de Brass aussi Brass sans cache ailleurs et je crois que c'est tout pour le moment oui oui le problème c'est qu'après on a tellement de trucs à vous montrer de toute façon oui c'est ça de toute façon c'est très dur de faire un choix mais je sais que Dice Hospital non c'est bon non c'est bon ça suffit ça suffit une fois pas deux pas déconner si on avait dit Roméo et Juliette Roméo et Juliette non mais ça on avait dit qu'on ferait un événement spécial pour le faire gagner à la fin on se déguisera en Roméo et Juliette oui si tu veux on va acheter des costumes des costumes on va acheter des costumes c'est ça non bah du coup ça serait fun n'empêche de se déguiser sur le thème de nos jeux ah oui bah si t'as le budget non voilà déjà qu'on arrive à mettre une petite musique d'ambiance déjà on va commencer par ça ça serait pas mal oui Kanban ouais je sais je crois que Kemi Colt était chaud pour Brass si si c'est pas non bah peut-être on sait pas ce sera peut-être Kanban ou Lisboa ou Brass au pire vous pouvez choisir vous pouvez choisir aujourd'hui on vous sort les trois boîtes là on vous montre la gueule des boîtes et puis vous choisissez on peut faire ça allez allez on va faire ça alors attention Brass il est derrière toi nous avons mesdames et messieurs on l'est posé à plat parce que ça prend un peu de place Brass ok Chayeur de l'excellent Mars Donne-moi ça je les touche du pilier j'y ai pensé en même temps et t'as raison si c'est pour couper le stream ça vaut pas le coup et nous avons bien sûr putain ah oui il faut sortir les boîtes bah oui bah t'as voulu sortir les boîtes bah oui mais oui mais c'est pour c'est pour pour le public tu comprends très important c'est plus visuel tu veux Lisboa et Lisboa oh putain le bord d'être 4,5 kg allez bim hop et co2 et non mais qu'est-ce que vous nous faites pas faire voilà donc retiens ta boîte à côté parce que ça va la boîte de tchat à côté sur l'autre écran ah oui voilà je ne juge qu'à la tronche des boîtes mais t'as raison donc nous avons d'abord Lisboa donc Lisboa c'est un jeu de vital la sarda qui vous propose tout simplement de reconstruire Lisbonne après un grand incendie qui s'est déroulé historiquement dans la ville et donc il s'est fait un petit peu chier Malo Tokembea l'histoire notamment il s'est fait chier à savoir comment en fait ils se sont organisés pour reconstruire très vite la ville donc ce sera à vous tout simplement d'emboucher des architectes de demander des faveurs aux nobles d'inaugurer des nouveaux bâtiments publics pour scorer un maximum de points et de développer le commerce de votre ville donc le jeu là je pense pas qu'on est bien à voir mais en gros c'est pareil c'est bien fat il y a énormément d'éléments de jeu et comme dans tous les jeux de la sarda tout est parfaitement imbriqué et c'est après le tremblement de terre de 1755 c'est exact il est très fort c'est ça le 1er novembre 1755 GG Malo tu viens de gagner la boîte de Lisboa non je plaisante évidemment t'es conne pas non 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 t'es à l'envers oui je suis à l'envers donc voilà ça c'est donc Lisboa donc c'est un jeu qui est pareil très joli très dense et surtout tout fait sens tout est cohérent pas évident donc pas évident non plus mais ça c'est ton jeu généralement c'est madame qui gagne la dernière fois c'est pas mon cas gagne oui c'est vrai que oui il gagne des bêtises ensuite nous avons donc celui-là on vous l'avait déjà montré il y a pas longtemps c'est Brassel Lancashire donc c'est celui-ci en fait où vous devez gérer l'industrialisation de l'Angleterre à l'époque de l'ère industrielle et donc il vaut impérativement en fait vos en fait il faut que vous gériez votre réseau de chemin de fer vos industries vos usines pour tout développer et surtout il y a énormément d'interactions entre les joueurs parce que parfois vous pouvez piquer des ressources à l'adversaire mais quand vous lui prenez des ressources par le réseau de chemin de fer lui ça l'arrange parce que ça lui donne plus de points de victoire donc tout est vachement ouais Lancashire c'est Brass parce qu'en fait il y a Brass Birmingham et Brass Lancashire on connait que cette version mais elles sont assez similaires les deux donc ça c'est un chouette jeu aussi qu'on aime énormément enfin je sais que il est enfin moi il est dans mon top 10 de mes jeux préférés pareil sans aucun problème enfin tu sais notre top 10 il change toutes les semaines mais lui il y est toujours ouais enfin voilà il est vraiment il est vraiment excellent et donc celui-ci je crois qu'on vous l'avait montré aussi c'est Kanban qui est la plus lourde effectivement et donc celui-ci pourtant le thème pourrait ne pas être sexy mais c'est simplement en fait voilà vous êtes dans une usine qui fait des bagnoles électriques et votre but c'est de gérer les approvisionnements de tester les bagnoles la production du design en fait vous chopez des designs vous essayez de vous perfectionner un maximum dans tous les services sur lesquels vous pouvez poser tous les postes de travail tout à fait sachant qu'en plus votre boss qui s'appelle Sandra qui est la femme de Vital Lacerda qui est d'ailleurs la femme de Vital Lacerda il la fout dans tous ses jeux en fait elle vient vous évaluer en fait tous les jours en fait à chaque poste quand vous êtes à chaque poste de travail en gros si vous n'avez pas assez performé par rapport aux autres paf vous avez des malus de point de victoire il y a qu'en gros admettons si vous n'avez pas assez créé de nouveaux design cette semaine admettons Hélène en a fait deux moi j'en ai fait un moi je me prends un malus de point de victoire sauf si sauf si vous avez dépensé des heures parce qu'en fait design, test, commande etc vous avez trois ou deux donc soit vous pouvez faire trois heures dans cet endroit là ou deux heures en fait chaque heure est une action par exemple vous pouvez faire si vous mettez sur trois heures vous pouvez faire trois actions dans la catégorie dans laquelle vous êtes placé sachant que parfois il vous restera une heure en rabe cette heure en rabe vous pouvez en fait on considère que vous passez sur votre temps libre du temps à potasser des bouquins et donc vous vous formez tout seul dans cette catégorie précise et donc Sandra vu que vous êtes expert dans le domaine elle arrêtera en fait de vous foutre des malus donc il faut penser à tout ça et ça c'est pareil ça c'est un de tes jeux préférés et lui c'est pareil c'est un petit costaud mais il est génialissime thématiquement il est formidable donc là je ne vais pas rester très longtemps parce que ça pèse à peu près 27 kilos mais il faut dire qu'il est excellent ouais en fait c'est quasiment ouais c'est quasiment un jeu de gestion mais il y a ça il y a de la pause d'ouvrir il y a un petit peu de tout aussi donc voilà ça c'est les trois jeux qu'on penserait faire alors Malo Kanban me fait de l'oeil mais mon coeur dit Lisboa parce que du coup tu te souviens de la date et du truc de toute façon on fera les deux de toute façon un jour mais vous vous préférez nous présenter un de ces trois jeux parce que les trois peuvent être vraiment une tuerie ah bah de toute façon ah bah de toute façon oui quoi qu'il arrive on voulait vous les présenter c'est juste pour définir en fait le prochain salut Malacourt on finit on finit on finit on finit vendu moi je veux voir Kanban ok vendu Kanban pour madame lequel passerait mieux à l'image tous ils sont tous trop beaux bras c'est assez sombre bras c'est très sombre c'est juste que c'est un jeu qui est le même quand tu joues normalement t'as du mal à voir tu te dis merde il est magnifique le plateau mais c'est très noir très sombre très noir après c'est parce que t'es dans le charbon et tout donc tu vois ça crée l'ambiance mais je me dis qu'effectivement visuellement mais après les trois jeux sont magnifiques les trois sont magnifiques lisboa ok ouais ouais on a commencé on a commencé à 20h Malacourt donc on a eu le temps de faire la partie mais t'auras le replay t'auras le replay si ça t'intéresse en tout cas lisboa pour chemical on a deux lisboa un kanban lisboa pour megumi ok lisboa fais de l'oeil il y a plein de monde mais allo écoutez j'ai un bac plus 5 qui me sert à rien alors j'en profite à la moindre occasion comme par exemple voir un jeu historique là pour le coup et c'est pas du tout pour te survendre le truc c'est que même dans le livret de règles ce qui est génial c'est que c'est que dans le livret de règles en fait toutes les actions en fait t'as un petit encart que tu peux lire ou pas en fait qui justifie historiquement l'action en fait c'est à dire que ils disent oui effectivement à cette époque là tel roi en fait était sollicité par tant de trucs c'est à dire que Paolo aussi avait dit Lisboa ça fait 3 Malo Paolo le correcteur à Paolo Malo je vais taper Paolo maintenant on est à l'égalité là je crois putain vous nous aidez pas les gars Kanban pour Mister 2 Redak Kanban pour les costumes ça sera pas pour tout de suite toujours en même genre jamais n'importe les 3 t'as dit ça ça fait plaisir ils te binent Paolo ouais ouais je sais pas donc en fait on est sur du quoi on est on est on avait compris on est à égalité donc brasse tout le monde s'en branle en fait c'est ça ou on fera un départage sur Twitter on fera un départage sur Twitter après je pense que tout le monde n'est pas sur Twitter ici mais quoi qu'il arrive j'ai l'impression que quel que soit celui qu'on fasse ça a l'air d'intéresser les gens c'est surtout quand on a l'air d'être parti sur un Lacerda de toute façon c'est pas moi que ça a dérangé c'est pas une Mars donc ça va après je sais pas les Lisbois il y a quand même pas mal de règles aussi ouais faut que vous soyez prêt en fait en termes de densité je dirais que tu les classerais je pense que Lisbois est en dessous de Kanban qui lui même est en dessous de notre Mars en termes de difficulté ouais ouais moi je mets on Mars Lisbois Kanban sérieux Kanban pour moi c'est le plus facile c'est sérieux ouais ah ouais je trouve pas moi ouais non j'inverse les deux ah ouais j'ai beaucoup c'est vrai que c'est très vite rentré dedans à Kanban j'ai eu beaucoup moins de difficulté de compréhension sur Kanban que si en Lisbois et puis bon en Mars on en parle même pas Lisbois pour le côté histoire je suis d'accord history wins bon de toute façon Kanban on montrera Laurie aussi de toute façon à part qu'on vous les montre tous c'est juste en ordre de priorité du coup parce que là c'est vrai qu'on a fait un jeu un peu complexe donc là si on refait un Lacerda sur le prochain stream ça sera un jeu expert je pense qu'on fera quelques streams tu sais ce qu'on essaie de faire c'est de redescendre de faire des trucs un peu plus faciles pour avoir des jeux un petit peu plus en plus Hélène va gagner oh bon pas sûr ah c'est possible que si va pour Brasse bah non mais non décidez vous on va pas y arriver oh putain on va pas y arriver mais en plus de ça ça va nous faire plaisir de les ressortir quoi qu'il arrive donc c'est vrai que nous on a envie limite de tout faire d'un coup mais bon bah on pourra pas tout faire le même soir ça on le dit non non on va pas être possible non bon écoutez apparemment Lisboa je vais même bien rendre le truc encore plus cool en préparant des petits trucs à diffuser dans le chat sur l'événement bah pourquoi pas ça pourrait être instructif mais évidemment carrément donc bon bah écoute je pense que ça va être ça va être du Lisboa désolé pour ceux qui voulaient cas de bas par contre Malo t'as intérêt d'être là quand on fera Lisboa Malo y'aura pas de comment dire y'aura pas de pitié y'aura pas de pitié donc c'est toi qui as fait le forceur avec oh l'histoire oh la 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 1755 moi je connais t'as plutôt intérêt à être là mec carrément Paulo ouais Paulo c'est pas vrai mais Malo tu pourrais serrer la main à Kimi Cole qui est aussi féru d'histoire enfin qui a beaucoup ça peut-être un peu plus vieille plus médiéval mais fais gaffe Paulo on te surveille c'est fini pour toi déjà t'es rebaptisé Etienne qui est devenu l'homme de droite et Malo qui devient Paulo ouais donc bon ouais 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 donc théoriquement on ferait ça quand ? la semaine prochaine pas vendredi du coup ? bah je sais pas parce qu'on a trois jeux à tester quand même ouais donc peut-être plus la semaine pro est-ce que Malo tu es dispo mercredi prochain si oui on fait Lisboa mercredi prochain oui bah sinon sinon oui sachant qu'il y aura peut-être un stream vendredi mais ça sera en fonction de notre notre dispo notre dispo parce que c'est vrai qu'on a des du coup on a des jeux en retard c'est vrai que là on a déjà trois boîtes de retard qu'on a même pas eu le temps de faire plus celle que je vais commander plus celle que tu vas commander donc il est possible qu'en fait vendredi on a une journée de repos en commun donc on va peut-être en profiter pour rattraper notre retard mais qu'est-ce qu'il fait ? bah il se pouille la tronche les deux ouais il faut le chier donc ouais donc tu serais là mercredi mais je serais là et prêt et puis vendredi aussi c'est encore plus tranquille Tortuga a l'air bien cool bah on va l'essayer du coup vendredi vendredi ouais en tout cas il est très beau il est très très joli très sympa ouais juste là rien que la boîte est jolie et le design a l'air bien cool aussi ouais avec les tuiles c'est les pirates du futur donc ça c'est un des nouveaux arrivages du jeu bah oui du jeu pas qu'on vous les présente oui c'est quoi les commandes de prévu du coup et bah justement je commande demain sur Philibert mais je sais pas quoi encore alors il y a Goons peut-être Goons et je sais plus quoi deux autres jeux je sais plus ce que j'ai mis dans ma liste d'envie donc donc ouais donc je pense que ouais ça va être ça ça va être du Goons et puis d'autres trucs on sait pas encore exactement quoi on va préparer plein de facts bah avec grand plaisir Gebrorn j'ai beaucoup aimé Tortuga mais à deux c'est pas la meilleure config vu que l'interaction est très forte alors écoute moi j'ai vu des des recommandations enfin oui effectivement apparemment la configuration optimale ça serait trois à deux de ce que j'en ai vu ça a l'air de tourner ok quand même et vu qu'on aime bien l'univers vu qu'on aime bien le truc on s'est dit bah allons-y allons-y testons oh là là les deux là alors excusez-nous là on a deux chats qui sont très très je sais pas ce qu'ils ont en fait depuis quelques jours ils arrêtent pas de se chercher hop casse-toi ah là j'ai beaucoup aimé donc voilà à voir en tout cas si ça sera vendredi ou donc c'est mercredi prochain c'est ça ? ouais ça serait éventuellement mercredi prochain désolé hein je suis en train de faire ouais ouais on fait la discipline voilà c'est bon oh putain c'est relou qu'est-ce que on est toi là toi qu'est-ce que donc à voir à voir à voir mais en tout cas le prochain gros jeu ce sera du lacerda et ce sera donc Lisboa donc soit vendredi soit mercredi prochain on vous tiendra au courant sur twitter de toute façon ouais top moumout bah donc quoi voilà hein comme je te dis t'as intérêt à être là malo hein on ne tolérera pas si t'es pas là mercredi enfin si t'es pas là le jour où on fait Lisboa mister two te ban direct ça va chier dans la oui mister two un coup de gueux qu'est-ce que tu fous tu pourrais modérer les chats aussi ouais quand là ils sont sacré en chan je leur ai passé une merde ouais ouais quand ils sont comme ça généralement il y a l'extension de Narak qui est sortie c'est prévu non pas du tout non non c'est vrai que mais pas du tout vu qu'on prend non on aime bien Narak mais par contre vu qu'on aime on brasse quand même beaucoup de boîtes et du coup de là à acheter les extensions en fait pour le moment je suis pas sûre on a tellement de jeux qu'on a envie de découvrir aussi que en fait Narak ressort pas assez souvent pour qu'on en achète l'extension ouais je serai là car je tiens à la vie bah j'espère pour toi Paolo aime la vie il chante la vie il danse la vie Dune Imperium on en parlait je crois que c'était avec toi Redak et apparemment pour deux joueurs ça serait pas la folie c'est con parce que le jeu me tentait bien mais apparemment à deux pas ouf et vu que c'est comme ça qu'on joue la plupart du temps on va peut-être pas se risquer on va pas se trouver dessus on a d'autres il y a d'autres jeux qu'on a envie de de tester avant et de voir tout à fait on va pas se prêter en fait on va on est pas en train de se précipiter par les nouveautés en fait en ce moment non très peu il y a Destiny qu'on a failli prendre et puis on s'est dit bah les jeux à Appli ça nous saoule un peu donc on a pas pris Trajan c'est quoi c'est un Trajan même je crois que ça prononce c'est un jeu de Stefan Feld et en fait ça reprend les principes de Mandala et c'est un jeu de stratégie un jeu de stratégie qu'on a pas eu le temps encore d'essayer mais on a très hâte de le faire celui-là aussi t'as entendu le contraire justement les avis sont partagés bon ah bah merde ouais mais c'est ça qui est chiant aussi c'est vrai que ça dépend tellement des personnes euh tu sais que des gens qui vont dire ah bah non 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 à deux laisse tomber et non il y en a d'autres qui font ça tourne parfaitement à deux rien à voir avec l'empereur romain non mais là si 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 complètement Malo si 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 bah ça va lui plaire du coup aussi c'est ça bah attends je vais te montrer la boîte tu veux qu'on fasse tous les jeux d'histoire avec toi tu vas devenir fou du coup quand tu vas voir ça voilà hop ça c'est la boîte qu'elle est belle cette boîte voilà c'est vrai qu'on aime assez l'empire romain et compagnie donc euh et donc bah du coup on te demande en fait de euh je crois que c'est prendre le contrôle du Sénat ou des trucs comme ça c'est vrai que toute la dimension historique c'est plus pour la mécanique qu'on l'achetait que pour mais un petit peu pour le thème aussi mais on est pas très renseigné sur la sur le thème ça Chemical ça c'est un truc oui effectivement toi t'aimerais bien tout ça ça c'est un truc qui te plairait bien après faut voir il aimerait bien Concordia aussi Concordia ça te plairait beaucoup ah il est fun Concordia ça c'est tu me fous ça c'est mon game c'est mon game Concordia les antonismes aspect juste après l'histoire politique oh bah dis en vrai Antonin ouais moi j'ai surtout entendu qu'à deux il y avait un automate qui servait à rien tu me disais ouais tout à fait et c'est vrai qu'on n'a pas envie enfin ça nous a pas et destinise je suis pas du non non mais je pense que celui-là on le prendra qui les jeux parapli en fait on était un poil un poil un poil déçu par pas mal de jeux et du coup ça nous ça nous laisse un peu froid et puis c'est vrai que ça te ressort un peu du plateau apparemment non apparemment c'est assez bien intégré même dans le chat il y avait eu même dans le chat il y avait eu des avis contraires ouais vous voyez je suis turbo chaud je voterai toujours pour les jeux historiques on n'en a pas tant que ça en plus on n'en a pas tant que ça ouais perso j'attends beaucoup Oldtree Oldtree qu'est-ce que c'est Oldtree ? qu'est-ce que c'est Jérôme ? nous ne connaissons pas cette chose il faut regarder sur BG ce qu'ils disent par rapport à quoi ? bah ouais si c'est par rapport aux applis etc oui bah si justement le problème c'est qu'il y a tout et son contraire bah c'est ça t'as vraiment tous les avis donc te faire un propre avis de tous les avis de tout le monde après parfois c'est qu'on va dire mais voilà faut juste le prendre et essayer et puis bah ça te plaît pas tu le revends le prochain Autumn Boza basé sur un JDR assez connu ah si par contre il y a Too Many Bones qui sort en FR cet été apparemment chez Lucky Duck et lui on va le prendre lui par contre nous on le voulait depuis longtemps mais le problème c'est que même en anglais en VO il était plus dispo et là on sait qu'il sort en FR dans pas longtemps donc il nous tente beaucoup 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 celui-ci ok c'est en cours ok bah on ira voir ça je vais voir ok merci pour la reco ouais on ira voir alors tu me dis Antoine Boza je suis intéressé ah je connais pas du tout l'auteur mais jamais ça me dit rien est-ce qu'il a sorti il a sorti des gros trucs s'il a sorti des classiques n'hésitez pas après sinon on ira checker mais ça me dit rien du tout il y a un monde de jeu qui a sorti une vidéo sur Too Many Bones ouais tous les gros on va dire youtubers FR en fait il y a eu ça il y a eu Extra Life aussi JM a fait une vidéo dessus tout le monde l'a reçu en fait ce jeu là et nous on a qu'une cul de hâte c'est de l'essayer quoi Takenoko ah d'accord je l'ai vu passer c'est avec les petits pandas ça de quoi Takenoko c'est le jeu avec les pandas où tu dois faire un jardin il faut protéger ouais voilà il faut protéger un jardin il faut cultiver un jardin avec un panda dedans en fait un petit panda il lui avait l'air mignon Seven Wonders en Toad Bosa je croyais que c'était Katala qui avait fait ah c'est lui qui a fait le duel par contre ah d'accord on a jamais joué à la version hors duel on a jamais joué à la version vanillère en fait de Seven Wonders on a toujours pris du duel qui est très sympa d'ailleurs tu me fous de toujours une pâté duel c'est Katala plus Boza d'accord nous on avait juste Katala du coup en tête on connait que duel aussi accessoirement ouais j'aime bon ok on ira voir tout ça ouais on ira voir tout ça carrément bon bah en tout cas prochain jeu de Lisboa alors je me replonge dans les règles et puis donc vendredi ou mercredi plus probablement mercredi prochain ouais bah merci Redac nous on ira j'irai voir du coup parce que ça m'intéresse du coup de voir un petit peu ce qu'a fait le mec Benelop est joué ce soir avec Kiyo sur sa chaîne à Too Many Bones sur Tabletop ok ouais d'accord donc ouais potentiellement mercredi Lisboa donc ceux qui le voulaient soyez au rendez-vous on refera pas de deuxième game suivez mon regard on le fera qu'une fois pas deux donc Paolo Paolo t'as intérêt d'être prêt c'est pareil je pense que celui-là on on commencera à 20h aussi je pense on commencera à 20h parce que vu le temps que en fait tu vois je m'attendais à ce que Prodigal ça dure plus longtemps mais en fait ça va il est quand même en 3h ouais ouais bon c'est parce qu'on a ça fait oui là ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle on l'a plié en 2h en gros quasiment le truc bon ça fait un moment qu'on papote donc voilà bah en tout cas encore une bonne petite soirée on espère que Prodigal's Club ça vous a plu nous on adore ce jeu et c'était vraiment encore toujours sympa à sortir celui-là toujours cool ouais moi je dirais jamais non à une partie de ce jeu Peterian Mastermind c'est Antoine Bozat d'accord bah oui il est là oui on l'a du coup on l'a qui est sympathique mais qui est pas voilà c'est sympathique on l'a fait qu'une fois et ouais en fait c'est un petit jeu donc en fait une fois que tu le revois tu le ressors facilement comme jeu et bah tu te débrouilles tu mets le lave-vaisselle merde alors je serai là mais de toute façon c'est pareil on commencera voilà on commence à 20h le temps que tout le monde arrive et après de toute façon on explique comme d'habitude on explique au fur et à mesure nos actions mais c'est vrai que Lisboa il faut être là au moins pour la compréhension générale des règles j'essaierai de pas faire trop long pour l'explication de base parce que forcément il faut qu'on joue c'était cool bonne nuit tout le monde des bisous ouais bah en tout cas merci beaucoup nous aussi on va y aller bah qui se lève tôt demain ouais donc bah merci encore à toutes et à tous pour votre bah d'être resté déjà parce que vous êtes resté quasiment toute la partie merci à vous merci à tout le monde c'était bien sympathique merci au petit nouveau qui te nouvelles ouais merci Malo merci Reddac merci pour Pantou merci Pantou il est déjà parti se coucher il est parti s'en dire au revoir il est parti s'en dire au revoir évidemment merci à vous pour le stream bonsoir à tous bah merci j'aimerais c'était cool de t'avoir n'hésitez pas comme d'habitude le replay les réseaux sociaux bonne nuit Mister j'espère qu'en fait quand on est en gentil je te ferai plus bas mais oui il est sympa Mister tout en vrai bonne nuit Megumi bonne nuit à tous bah on va vous laisser on va vous souhaiter une bonne nuit et puis on vous dit à la prochaine on vous tient au courant si on fait on vous tient au courant si on fait un petit truc vendredi ça sera un petit truc éventuellement vendredi petit petit quoi un petit truc éventuellement vendredi et un gros jeu un gros lacernat un gros salaire tlacernat attention gros salaire tlacernat pour vendredi prochain ouais au pire vendredi on fait un petit truc rapidos un petit truc rapidos comme ça on fait ça donc on se retrouve vendredi pour un petit jeu et le gros jeu ça sera mercredi mercredi prochain donc soyez au rendez-vous merci encore d'être venu merci Thali merci Iki merci Kimiko merci Laurie évidemment merci toutes les personnes qui sont plus discrètes mais qui sont restées là on espère que ça vous plaît toujours autant n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux on est essentiellement sur Twitter et sinon si vous voulez voir le replay de cette formidable soirée où on a pété dans la tasse de thé des bourgeois de l'Angleterre victorienne et on a bouclé les cookies de la table d'à côté de la table d'à côté et bien écoute ah bah dernier petit follow et c'est Fantomas et bien merci pour ton follow Fantomas j'espère que t'étais là depuis le début et que ça t'a plu oui parce que là on s'en va et puis parce que là on va aller se coucher donc voilà c'était ce pour les guys club encore une super soirée passée en votre compagnie merci à tous vendredi petit jeu mercredi prochain gros jeu prenez bien soin de vous à toutes et à tous on vous fait des gros gros bisous et puis à la prochaine dépensez pas trop de sous dans les soldes de Philibert laissez moi acheter d'abord laissez madame acheter on a tout dans la taille allez ciao des bisous tout le monde salut bonne nuit